Le launch de l'entrepreneur. Épisode numéro 16. Les dommages sont beaucoup plus grands avant qu'après les explications. Bienvenue à tous à un nouvel épisode du launch de l'entrepreneur. Je m'appelle Jonathan Demers et je suis l'animateur de ce podcast dans lequel j'ai le plaisir mais surtout la chance de m'entretenir avec des entrepreneurs d'expérience afin de discuter de leur parcours d'entrepreneur dans le but de vous motiver à faire comme eux et vous lancer en affaires. Aujourd'hui, comme invité, j'ai le plaisir de recevoir Martin Harrison. Martin est le président de Stinson Marketing, une agence de marketing web qui se spécialise dans la création et refonte de sites web et de boutiques en ligne. Entrepreneur en série depuis maintenant près de 10 ans, il est aussi le cofondateur de Code Design, une entreprise de fabrication d'enseignes, le Dealer Boost, un programme de gestion d'inventaire dans le domaine de l'automobile et il vient tout juste de lancer une nouvelle filiale de Stinson Marketing du nom de E-Robot qui se spécialise en création de chatbots sur Messenger. Salut Martin, ça va bien? Ça va très bien toi? Oui, ça va très bien, merci. Merci de participer au land, je t'ai très apprécié. Ça me fait plaisir, ça fait plusieurs fois que je regarde tes podcasts sur LinkedIn puis je suis content d'en faire partie. Ben merci, c'est vraiment apprécié, surtout quand les entrepreneurs me disent qu'ils l'écoutent puis qu'ils aiment bien ça. Ça t'a donné en plus motivé à venir, ça doit pas être super que ça. Ouais, ouais, t'as eu des invités super intéressants je trouve, fait que pour vrai, je trouve ça une belle invitation de ta part, merci beaucoup. Ben merci à toi. Je sais pas si tu veux commencer à nous parler un peu de toi, tes passions, passe-temps puis ce que tu fais dans la vie pour gagner ta vie. Ouais, absolument. Ben j'ai plusieurs entreprises, je travaille dans plusieurs domaines en fait. La première entreprise qui est la compagnie Parent que j'ai fondée en 2009 est Stinson Marketing. Stinson Marketing est spécialisé principalement en conception de site web, branding, on fait du e-commerce, beaucoup de consultations aussi marketing avec nos clients. Donc on s'occupe de tout leur volet marketing, on fait beaucoup de conseils avec eux autres, on s'assure que leur stratégie fonctionne bien, qu'ils se concentrent, leurs efforts à la bonne place. Donc tout au long de l'année. Donc c'est vraiment un cheminement à l'année longue. Donc Stinson Marketing, c'est vraiment que du marketing web. J'ai aussi une entreprise en enseigne. Donc on fait de l'enseigne et des projets spéciaux qui s'appellent Code Design. Donc dans cette entreprise-là, mon associé et moi, on est spécialisé dans la conception d'enseignes, soit en aluminium, d'autres matériaux comme par exemple l'acrylique, des choses comme ça. On fait de l'enseigne extérieure et intérieure pour principalement des restaurants, hôtels, des banques. On est à travers le Canada et aux États-Unis. On l'installe à travers le Canada aussi et on a des partenaires aux États-Unis. C'est une nouvelle entreprise depuis janvier 2018. Donc c'est tout nouveau. On a quand même une belle clientèle bien établie au Canada et aux États-Unis. Et puis on a des très beaux projets. Tout est custom. C'est vraiment une belle entreprise parce que chaque projet est vraiment unique et a des enjeux totalement différents avec lesquels qu'on travaille tous les jours. Donc c'est vraiment le fun. C'est une belle entreprise. Oui, j'ai fait ça pendant... J'ai été peint industriel pour une compagnie d'enseigne pendant trois ans. On faisait de l'enseigne publicitaire directionnelle pour des hôpitaux, des trucs comme ça. J'ai vraiment fait de tout, l'hôtel extérieur, l'intérieur, comme tu dis. Pour les restaurants, les crèmeries, des n'importe quoi. C'était vraiment comme tu dis. 90% c'était custom. Oui, des fois t'avais une boîte assez standard, mettons en haut d'épanneur. C'est assez souvent les mêmes grandeurs, les mêmes profondeurs, luminescentes, etc. Mais sinon, après ça, c'était assez souvent... Chaque client, t'avais une couleur aussi. Moi, vu que j'étais peinte, je créais les couleurs pour chaque client. Tu sais, lui voulait son orange qui fit avec son logo, mais il fallait que tu fasses son orange avec son logo. Fait que tu as des échantillons, des plaques d'échantillons, tu envoies ça au client à voir s'il accepte. Ah, mais c'est cool. Tu comprends le domaine. Oui, c'est ça. C'est exactement ça dans lequel qu'on est. C'est vraiment cool. OK, cool. Mon deuxième startup qui a pris naissance au mois de mai l'année dernière. OK. Dealer Boost, qui est un logiciel de gestion d'inventaire spécialisé pour les consommateurs d'automobiles usagés. OK. Donc, c'est un SaaS qu'on est en train de développer, que j'ai développé depuis un an et que mon associé est en train de finaliser justement pour mettre ça sur pied pour l'été 2019. OK. Donc, principalement, cette entreprise-là, c'est vraiment une compagnie de logiciels pour aider les concessionnaires à mieux gérer leur éventaire, à voir où vont leur argent, de quelle façon ils sont capables de vendre leur véhicule et d'avoir tous les outils marketing à l'intérieur d'une seule plateforme. Et pouvoir gérer toutes les tierces parties à l'extérieur, comme Autowebdo, les packs, Kiji, etc. Parce que présentement, dans le domaine de l'automobile, il y a beaucoup de SaaS qui sont disponibles. Oui. Malheureusement, il y en a qui n'ont pas évolué avec le temps, qui n'ont pas su évoluer avec l'évolution de la technologie et les comportements des acheteurs et aussi la nouvelle génération d'entrepreneurs. D'autres logiciels sont tout simplement hors de prix. Il y en a qui continuent de bâtir des logiciels, des vrais softwares, plutôt que des web-based SaaS. Donc, il y a des gens qui se tournent un peu les pouces ou il y a des gens qui s'assoient sur leur clientèle qui est déjà bien établie et qui vont juste attendre. Moi, je pense qu'il y a un besoin urgent dans l'automobile pour aller offrir aux concessionnaires une solution beaucoup plus efficace, puis celle que j'offre est gratuite en plus. Pour vrai? Oui. C'est vrai qu'on a un plan d'affaires assez exceptionnel qui est tout à fait rentable pour nous et qui est gratuit pour les concessionnaires. C'est un win-win, comme on l'appelle dans le domaine, pour tout le monde. Et puis, on a bien hâte de présenter son concessionnaire au mois de juin 2019. C'est clair. Il serait un peu, il y a les autres, pour au moins, ça y est... Oui, parce que le plus bas prix qu'il paye présentement avec d'autres compétiteurs, c'est 99 $ par mois. OK. Ça, c'est le plus bas, le plus haut. On parle d'à peu près entre 1000 et 1500 $ par mois pour plusieurs outils ou quelque chose de similaire à nous, mais nous, qu'on va offrir gratuitement aux concessionnaires. Et puis, comme je te le disais plus tôt avant l'entrevue, j'ai une exclusivité pour toi, parce que j'ai révélé ça à personne. J'ai ouvert une nouvelle division de chez Stinson Marketing, qui s'appelle Bot Hero. Ah oui? Oui. Donc, on entend parler de plus en plus de l'intelligence artificielle, et que Montréal est rendue une des capitales en intelligence artificielle avec leur nouveau bureau de verre, en association avec Google. Je ne me souviens plus de son nom, par exemple, la recherchiste, qui a été nommée pour suivre la recherche. OK. Mais l'intelligence artificielle et les fameux chatbots qu'on entend parler, c'est une des évolutions technologiques les plus importantes de notre génération présentement, parce que c'est le plus grand changement comportemental des clients après l'invention des courriels. Ouais. Le courriel, on se rappelle, en 1999-98, on avait un taux d'ouverture de 100% de courriel. Ouais, c'est ça. Pourquoi? Parce que c'était notre seul canal de communication. Il n'y avait pas de texto, tu n'avais pas du mailing system, tu n'avais rien. C'était un email que tu envoyais à quelqu'un, et lorsque tu voyais ton nom apparaître dans le sujet, c'est sûr que tu l'ouvrais. Même si tu es un prince d'Afrique, ou peu importe le pays, tu vas l'ouvrir. À l'époque, on n'était pas encore avertis du spam. Ça n'existait pas. De plus en plus, on s'est fait spammer. Aujourd'hui, quand tu fais une campagne marketing par courriel, et que tu as un taux d'ouverture de 34%, tu es un kingpin. Ah, c'est ça. Tu es un top. Tu es un roi. C'est incroyable. C'est vrai le pire. Puis si c'est à 100%, il y a quelque chose que tu as fait de pas correct. Ah, c'est ça. Tandis qu'aujourd'hui, les chatbots communiquent maintenant avec plusieurs autres canaux de communication, dont Messenger, WhatsApp, ça peut être Skype, Slack, plein d'autres channels de communication comme ça. Et on assiste présentement, comme je disais tantôt, aux plus grands changements comportementaux des clients sur Internet. Tout le monde la jette sur Internet. De plus en plus. Il y a 2,4 billions de personnes sur Facebook, puis 84% de ces gens-là utilisent Messenger chaque jour. Les milleniaux, c'est prouvé, ils veulent qu'on se fasse, ils veulent qu'on rentre en contact avec eux par le biais d'une messagerie instantanée. Ils ne veulent plus recevoir de courriel. Ils ne veulent plus donner leur courriel. On est allé, on sait qu'est-ce qui se passe après, quand on leur donne un courriel. Non, c'est ça. Puis, comme je dis à tout le monde que je rencontre dernièrement, si je prends ton téléphone à toi, par exemple, puis je vais dans ton Messenger, je pourrais t'agager à mettre 100$ sur la table, que tous tes messages sur Messenger sont ouverts. Ben ouais. Sont tous ouverts. Même si c'est la presse qui t'envoyait un message, même si c'est Facebook qui t'envoie un message, tu l'ouvres puis tu le lis, parce qu'il est adressé à qui? À toi. C'est personnel, le Messenger. C'est sûr que tu vas l'ouvrir. Fait qu'on a un taux d'ouverture de 100% avec Messenger. C'est clair. Ensuite, on a un CTR, donc un click-through conversion, de 35% jusqu'à 40% avec Messenger. Ce qui est énorme. Juste pour les gens qui nous écoutent, qui ne savent pas mesurer cette mesure-là, quand on fait une campagne Facebook, un très bon CTR va se varier entre 0,90 et 3%. Oh my god. Là, je parle de 35 puis 40%. C'est révolutionnaire. Donc, cette nouvelle division-là va se concentrer principalement sur les entreprises B2C, Business to Customers, parce que c'est les gens qui n'en ont plus de besoin. Par exemple, comme les restaurants. Les restaurants, c'est les gens qui ont besoin de plus de communiquer directement avec leurs clients. Et c'est là que la business est. On est capable d'aller collecter des informations avec les chatbots, directement avec les consommateurs, leur demandant c'est quoi leur préférence. Aimes-tu la pizza, les pâtes, les steaks, aimes-tu le vin, les cocktails, la bière? Est-ce qu'ils ont déjà passé au restaurant? Oui ou non? Il y a plein de stratégies. Présentement, on a 10 stratégies marketing déjà développées pour les chatbots, prêts pour les restaurants ou autres compagnies similaires. D'autres domaines similaires, plutôt. J'en parle, je suis tellement excité, parce que c'est révolutionnaire. Et là, on parle d'un nouveau canal de communication. Les gens ne réalisent pas tout le temps, mais quand c'est un nouveau canal de communication, c'est le temps d'embarquer et de surfer sa vague. Parce que les gens ne sont pas habitués à ce genre de publicité-là. et je le quote comme ça. Parce qu'on change aussi la façon qu'on envoie des messages promotionnels. On change ce comportement-là parce que les gens sont déjà avertis de ce genre de publicité. Ils sont capables de les détecter facilement. C'est comme la séduction. Tu n'essaies pas de coucher avec elles le premier soir. On s'entend. Tu ne rentres pas dedans le premier soir, c'est sûr et certain. La publicité, c'est pareil. Surtout maintenant parce que les gens sont plus avertis. Donc, tu fais un jeu de séduction. Salut Jonathan, comment ça va? Ah oui, ça va bien? As-tu aimé notre expérience? Oui. As-tu deux ou trois secondes, s'il te plaît, pour répondre à un sondage de deux questions? Oui ou non? On est plus sneaky. Parce qu'on sait que les gens sont plus avertis. On veut avoir des informations. Il faut être prudent. Il faut marcher avec des oeufs lorsqu'on fait de la publicité. Donc, ce canal de communication-là prend tout son sens et devient ultra payant pour restaurateurs, des cliniques, un gouvernement aussi. Présentement, on est en train de faire une série de tests avec plusieurs types d'entreprises dans des domaines différents et le taux de réponse est incroyable. Ah, c'est clair. Le taux de... Le pourcentage de réponse, mais en fait, non, c'est pas le pourcentage, c'est plutôt la vitesse, la rapidité que les gens répondent sur Facebook et de plus, et tiens, honnêtement, attache ta tuque là, et de plus de deux jours et demi. En moyenne, en général. OK. C'est incroyable. On a fait un test... Personnellement, j'ai fait un test de trois semaines. Je vais... Pour pas nommer l'hôtel, malheureusement, j'aimerais vraiment ça, mais... S'ils écoutent l'entrevue. J'ai envoyé un message à un hôtel au centre-ville, près de chez moi, et puis, je leur ai demandé de réserver une chambre, directement sur Messenger, réserver une chambre pour la fin de semaine à Montréal. Ça, c'est le vendredi midi. J'ai une réponse le lundi après-midi. Oh my God! Ils ont osé me dire « Désolé, Martin, de ne pas avoir eu votre message plus tôt. Nous espérons que vous avez passé un excellent séjour à Montréal. » Hey! Wow! Wow! Et c'est un hôtel de grande renommée qui ont fait des rénovations il y a deux ans. C'est de luxe. C'est très hot comme hôtel. J'y étais souvent. OK. Et là, ils ont manqué une opportunité que de deux jours d'hébergement de mon côté à peu près 300 $ la nuit. plus peut-être un 100 ou 200 $ au restaurant en bas parce qu'il y a un restaurant en bas qui est vraiment sharp. Et peut-être arriver ça au bar, servir ça aux chambres. Ils ont peut-être manqué peut-être 1500 $ d'opportunité d'être là. Est-ce que je suis seul? Ben non. Ben non, c'est sûr. C'est sûr que je ne suis pas le seul. Les milléniaux veulent communiquer vers Messenger, vers des plateformes qui sont instantanées. Il faut instaurer un système comme les chatbots qui répondent immédiatement parce que sinon, ils passent à côté d'opportunités incroyables. Clairement. Donc, c'est la nouvelle division de chez Stinson Marketing, Bot Hero, qui en fait, c'est drôle parce que ce n'est pas ouvert officiellement. On a déjà quatre clients. Ah ouais? C'est fantastique. Écoute, la façon que j'en parle aussi, c'est très convaincant. Mais quand je fais une démo avec les clients, parce que ça ne suffit qu'une seule démonstration à quelqu'un qui comprenne parce que c'est très dur aussi à comprendre l'intelligence artificielle. Et pour embarquer un petit peu plus au niveau technique, on travaille avec la technologie de Google. OK. L'intelligence artificielle, le fameux OK Google, le Google Home. On travaille avec cette genre de technologie-là. Ah, c'est cool. Et qui répond très bien à notre demande. On travaille avec d'autres outils aussi qui nous servent de passerelle pour transférer les messages vers Facebook et de construire les chatbots. Et on a des succès incroyables présentement parce qu'on est en train de tester beaucoup de data avec nos tests, les examens qu'on passe avec eux autres. Et puis, c'est du machine learning qu'on appelle. Donc, les robots apprennent avec le plus d'informations qu'ils reçoivent. Donc, plus de gens qui communiquent avec le chatbot, il va devenir de plus en plus intelligent, plus performant. C'est sûr qu'on essaie de tester le plus de data à l'interne, mais c'est avec les vraies personnes qui vont être capables de saisir le plus d'informations et de les rendre plus intelligents. Donc, But Hero, à surveiller très bientôt. On va l'annoncer sur LinkedIn d'ici quelques semaines. On est en train de finaliser le site web. Et puis, ça va être à regarder. On n'est pas grand monde à faire ça sur l'île de Montréal, mais en fait au Québec. Non, c'est clair. Moi, je peux te dire que je suis abonné à de nombreux entrepreneurs sur Facebook. Ce n'est pas tant au Québec, mais surtout même aux États-Unis et qu'eux autres d'habitude sont en avance sur nous, sur les tendances. Je te dirais que je suis là une page Facebook, les trucs comme ça. Puis, j'en ai un seul qui a du chatbot puis c'est Entrepreneur on Fire, Johnny Dumas, que lui, je ne te m'aide pas quand il y a des webinars et des trucs comme ça. Tu ne la vois pas à chaque semaine pour te négocier. Je reçois peut-être ça fait, mettons, un an. Il y a peut-être trois, quatre. Mais c'est quand il y a un webinar qu'il y a de quoi à vendre. Il t'allait te poser une question. Salut, John, ça va? Tu sais, comment se passe ton année? Est-ce que tu es intéressé à... Là, tu as des oui et non. Exactement. Puis après ça, ça t'amène toujours un peu plus loin. Exactement. C'est jamais... Les clients sont de plus en plus paresseux. Les gens sont de plus en plus paresseux puis je comprends que je fais partie aussi de ces gens-là. Quand on reçoit justement un message promesseur de cette façon-là, on ne veut pas donner... On ne veut pas donner comme ordre à l'utilisateur de taper quelque chose. On adresse ça. On leur donne des quick replies, ce qu'on appelle. Donc, des réponses rapides à juste toucher l'écran pour répondre. C'est facile, tu es dans le métro, tu es en train de marcher, tu fais l'écrit, peu importe, c'est facile, tu n'es pas obligé de te taper le message au complet. Tu peux seulement répondre par des quick replies et ce qui fait en masse la job. Puis quand tu m'as dit que j'ai pourçu beaucoup de messages promotionnels, c'est parce que Facebook a une politique de... On appelle la 24-hour window. OK. Dans le fond, c'est que tu n'as pas le droit de communiquer avec un client en dehors de cette fenêtre-là de 24 heures. Ah oui, OK. Là, ils ont une nouvelle loi qui est le 24 heures plus 1. Fait que tu peux communiquer avec 24 heures plus une journée. Mais ça reste non promotionnel. Tu n'as pas le droit d'envoyer un message comme acheter des montres, acheter ici ou get your next training ou whatever, tu sais. Donc, ça reste vraiment très subliminal. Mais tu as le droit de communiquer avec ça. Fait que c'est pour ça que si, par exemple, ton entrepreneur t'envoyait un message promotionnel et que tu n'as jamais répondu, il n'a pas le droit de communiquer avec toi. Parce que tu n'as pas répondu. À moins que tu reset le bot. Le bot, exactement. Ah, c'est ça. Moi, j'ai fini par répondre. Mais des fois, justement, je finis par ne pas aller à la séquence au complet. Ça dépend de quoi. Mais tu sais, quand quelqu'un me parle d'un webinaire, j'étais à job, je n'avais pas le temps d'aller le checker. C'est ça. Mais sinon, habituellement, j'y vais assez loin dans le bot. C'est ça. Mais ce qui est le fun, c'est que nous, la façon qu'on travaille chez Bot Heroes, c'est qu'on analyse la business en premier et on prend le ton de l'entreprise. Donc, par exemple, un de nos clients qui est un restaurant utilise souvent l'émoticône du cochon. Donc, on prend ces mêmes émoticônes-là. Il y a un ton très funny avec ses clients, avec des émoticônes de cochon, puis des chapeaux de fight, de party, tout ça. Ça fait qu'on reprend le même ton pour donner le feeling à l'utilisateur qui parle avec quelqu'un de le fun. Voilà. Cependant, c'est très important lorsqu'on fait du marketing conversationnel de laisser savoir à l'utilisateur qu'il parle avec un robot, qu'il parle avec un chatbot, parce que sinon, l'expérience est complètement différente. On ne veut pas laisser croire aux gens qu'on parle avec des humains parce que ça ne sera pas le cas. Le genre de chatbot qu'on offre est limité, mais en même temps, un éventail très large de conversations qu'il peut avoir avec les utilisateurs. Mais bref, c'est un très bel business et pour toutes les gens qui nous écoutent présentement, si vous ne communiquez pas présentement avec Messenger, vous passez à côté de l'opportunité de votre vie à aller rejoindre des clients parce que c'est là que ça se passe présentement. J'ai un peu trop... Non, 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 je suis parti sur une lancée là-dessus. Parce que je fais ça la journée longue maintenant, c'est ça. Mes efforts sont pas mal là-dessus, de rentrer en communication avec des gens, saisir la business et analyser du data et du data pour avoir le meilleur chatbot qui va se construire pour qu'on puisse... C'est beaucoup de travail, mais c'est vraiment le fun parce que c'est de l'analyse de données qui est ensuite transformée en programmation puis qui est ensuite transformée en dollars pour les clients. Fait que c'est très important de faire un bon travail d'optimisation puis d'analyse pour avoir justement les meilleurs résultats possibles. Fait que j'ai un peu bifurqué de ta question. Bien non! Il n'y a aucun problème. En fait, tu as répondu un peu à la deuxième question, mais pour cette entreprise-là, normalement, je te demande comment est venue l'idée de l'entreprise. C'est comme toi, mettons, Stinson Marketing la première fois que tu as lancé ça. Stinson Marketing, c'est très drôle. Pour faire ça court, pour faire ça court, j'ai... En fait, depuis l'âge de 12-13 ans que je programme des sites Internet, j'ai commencé quand même assez très tôt. Et puis, j'ai parti à l'âge de 17 ans. 17 ans, j'ai fait un forum de discussion pour les voitures qui se conduisent à droite. Ah ouais? Qui s'appelle ARHDQuébec.com OK. Qui est toujours actif aujourd'hui. Ah ouais! Puis moi, le propriétaire. J'ai transfé... J'ai passé le flambeau à quelqu'un d'autre parce que c'était plus dans mon champ d'intérêt. Au départ, c'est que j'avais une de mes premières business que j'ai essayé, c'est d'importer des voitures de l'Australie et du Japon vers le Québec. Cool. Ouais, là, on parle de ça puis ça fait 14 ans. À peu près, c'est quand il y a eu la loi qu'ils ont eu en 25 ans, je pense, que tu fais importer les voitures du Japon. J'ai été un des premiers au Québec. On en a... On est quelques-uns au Québec d'avoir fait, mais j'ai été un des premiers, mettons, des 10 premiers à importer des véhicules outre-mer au Québec. et puis, moi, j'avais vraiment une réelle passion à l'époque pour ce genre de voiture-là puis c'est là que j'ai eu l'idée de partir le forum rhdquebec.com qui est le seul et le plus grand forum de discussion de tous les véhicules japonais puis des Skyline, des 350, des RX7, du Supra, etc. Et lorsque le forum a gagné en popularité, comme incroyablement, je m'attendais vraiment pas à ça. C'est devenu une des plus grandes communautés au Québec. Le club Volvo Québec m'a contacté qui a été mon premier client par Jean-Sébastien Roule qui m'a contacté le propriétaire de ce club-là qui, moi, à l'époque, j'avais 17 ans comme je te rappelle et puis, JS avait dans la fin trentaine, début 40 ans il était beaucoup plus vieux que moi. C'était très intimidant pour moi à l'époque. C'est clair. Puis il me contacte et il me dit Martin, j'ai vu ce que tu as fait avec ton forum, j'ai besoin de la même chose pour mon club de véhicules. J'ai comme, « Ok, ok, toi c'est quoi? » « Nous autres, on est des Volvo. » « Ok, ok. » « Combien tu me chargerais? » « Je suis comme, « Mais mon Dieu, combien je te chargerais? » « Moi, je fais ça pour le fun. » « J'en ai aucune idée pourquoi. » « Je sais même pas combien que je pourrais charger. » Fait que là, moi, tout fringant, je me disais, « Je vais m'essayer. » « Je vais charger 1000 piastres. » Dans ma tête, 1000 piastres, repensez, à 17 ans, 1000 piastres, c'est de l'argent tabarouette. Fait que je me présente chez GS qui habitait à Varin, j'arrive en veston de cravate, 17 ans, un samedi après-midi, j'arrive avec un contrat épais comme ça. « Oh my God! » que j'avais imprimé sur un... J'avais trouvé ça sur Internet, sur Google, puis j'ai dit, « Ok, je vais l'ajuster. » Puis là, je m'avais trouvé un nom d'entreprise, puis là, j'avais tout fait pour que ça soit très professionnel puis que j'avais pas l'air d'un clown quand j'allais le voir. Fait que quand je suis allé le voir, il me reçoit, il signe toutes les pages du contrat, il me donne 500$ cash. « OK. » Oui, je pense qu'il m'avait fait un chèque, je pense que ça se peut. Je me suis fini plus. Il me donne l'argent, il me donne 500$, il me dit, « Je te donne le reste quand ça va être fini. » Hé, je suis sorti de chez eux avec 500$, j'en shaké, je suis comme, « Aïe, aïe, j'ai fait 500$, il y a un autre 500$ qui m'attend. » Là, le soir même, je m'en vais tout de suite « OK, crée le forum. » Ah, c'est ça. Je mets ça à son goût qu'il soit vraiment satisfait à 100%. Il me donne l'autre 500$ puis c'est là que j'ai réalisé qu'il y a l'argent d'en faire dans ça. Oui. Vraiment beaucoup. Fait qu'à l'époque, on parle de ça puis ça fait depuis 2005, 2006, 2007 peut-être dans ce coin-là. Plus 2006, 2007. Puis c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait l'argent à faire dans le web. Oui. Puis qu'après ça, j'ai un autre club de chars qui est venu me chercher. Après ça, un autre garage. Fait que ça a commencé beaucoup dans l'industrie automobile. Et après ça, de peu à peu, pendant 3, 4, 5 ans, on a commencé à faire ma clientèle. Maintenant, j'avais quand même un grand contact, un grand réseau de contacts dans plusieurs industries. puis c'est là que j'ai décidé de lâcher mon travail que j'avais à l'époque puis de partir à Stinson Marketing à temps plein. OK. Puis là, ça fait en 2009, tu m'as dit? Depuis 2009. Oui, OK. Ça fait pas mal de 10 ans, là? Oui, ça fait pas mal de 10 ans. Oui, exact. Nice. Ça va bien? Ça va super bien. Écoute, on n'a pas de récession dans le web. La technologie, ça avance. C'est juste des... Il y a des tendances plus que d'autres. Par exemple, là, c'est temps-ci, c'est beaucoup de... comme je disais tantôt, l'intelligence artificielle, le SEO, les campagnes Facebook, du reciblage, beaucoup d'Instagram, les sites web. Mes prédictions à moi, ça va mourir d'ici... 7-8 ans. OK. Je sais pas où on s'en va, mais ça va mourir. Ah, c'est ça, comme les MSN de ce monde. Avant, c'était MRC, après ça, ICQ, après ça, MSN. Hé, ben, c'est drôle. Ça fait trois jours, j'en parle, puis personne ne me... pas comme qu'on voit, mais ils connaissaient ça. Je voulais parler de ça pour Bot Hero, mais là, tu viens de trigger un mot-clé super important. Non, avant ça. MRC. MRC. J'ai raconté la nouvelle division à une de mes amies, ben, des amis hier avec qui j'étais. Et puis, j'ai réalisé au moment que je leur parlais de ça que j'avais déjà programmé des robots à l'âge de 11-12 ans. Oh my God. sur MRC, tu sais, tu y avais des opérateurs avec le A commercial. C'était des OPs qu'on appelle. Ah, des OPs, oui. Des OPs. Ah, c'était bon. J'ai été là-dessus en masse, mon gars. OK, ben, moi, mes débuts de robots, c'est là. Ah oui? J'ai programmé des OPs pendant 2-3 ans. OK, c'est bon. Solide, là. Je connaissais toute la programmation par cœur du MRC. Ah oui? Je suis prêt à regarder direct là, puis je pourrais les lire, puis comprendre à 100%. C'est quoi? C'était quand même assez basic. C'est un genre de mélange de JavaScript avec... Pas jQuery, mais mettons, JavaScript... Ah, je sais pas, non, plus de JavaScript. Ça semblait pas mal juste être du JavaScript, finalement. Mais c'était incroyable, là. C'est là que j'ai réalisé que, wow, c'est dans mon sens depuis longtemps, les robots, tu sais. Là, ça vient me rechercher en 2019 avec l'intelligence artificielle. Bref. Je me souviens plus de ce que je disais par après. On disait que, oui, non, tu disais que les affaires vont mourir. Tu sais, justement, comme les affaires, tu sais, ça va être autre chose. Ça va être autre chose. Mais comme Instagram, Facebook, ça va mourir, ça aussi. Tout meurt. Tout, tout, tout meurt. Puis c'est une question de temps. Puis étant donné que je suis dans le domaine, je sais que les sites vont mourir. Pourquoi? Parce que présentement, il n'y a plus beaucoup de gens qui vont faire les gros sets web. Ils vont faire que des landing pages. Pourquoi? C'est vrai. Pas à cause que c'est moins cher. Puis pas à cause qu'ils ne veulent pas se lancer dans un plus gros projet web. c'est parce que le comportement des utilisateurs change. On veut une information plus rapide. J'ai pas le goût de cliquer sur à propos. J'ai pas le goût de cliquer sur contacter nous. Donne-moi une page et dis-moi qui t'es, qu'est-ce que tu fais, comment je peux contacter. That's it. Tu vas en mettre plus pour ta natalité, ta crédibilité. Fine, let's go, man. On s'en fout. Mais maintenant, c'est les landing pages. C'est vrai. Les landing pages. Là, on devient de plus en plus minimaliste. Ah ben oui. Après ça, c'est quoi? C'est rien. Moi, présentement, toutes nos landing pages, nos futures landing pages, vont être agencées avec un chatbot. On a pas ça. Contactez-nous. De quoi, contactez-nous? Je remplira pas un formulaire. T'es-tu malade? Clique là-dessus. Lien sur le chatbot. Bonjour, monsieur, John, comment allez-vous? Moins robotique, là. Non, non, non. Mais qu'ils vont parler. Ils vont avoir une belle discussion, tu sais. Fait qu'on s'enligne vers ça. Fait qu'une landing page combinée avec un chatbot, après ça, ça va être une autre affaire. Et Facebook, Instagram, même chose aussi, ça va mourir. Ils vont en profiter présentement. Parce que, un, c'est pas cher, c'est underpriced pour afficher là-dessus. Précemment, Instagram, c'est gratuit. Vas-y, publie, fais du contenu, fais du contenu, puis publie, c'est gratuit. Mais éventuellement, ça va mourir. Fait que présentement, ils vont en profiter pendant que c'est encore là. Clairement, hein? Oui. Non, c'est ça. Moi, j'ai souvent étant retourné les affaires, comme au poker, quand j'ai commencé, c'était quand même battable. Même encore aujourd'hui, tu peux gagner au poker. Sauf que, c'était plus facile parce que le monde comprenait moins. Dans le temps, le monde se mettait all-in parce qu'il y avait ce qu'on appelle une top pair. Il y a as, 10, 8, mais la plus grosse carte, c'est as. Fait que dès que tu as une as dans tes mains, tu penses que tu as la meilleure carte. Mais il y a des fois, il y a des strikes, il y a des couleurs, il y a tout qui est rentré sur la table, mais toi, tu vois juste ta grosse paire. Il y a du monde dans le temps qui mettait tout avec ça. Aujourd'hui, ils ont compris que leur main n'ont plus autant de valeur. Fait que, tu sais, c'est la même chose, c'est de plus le temps avance, plus c'est difficile. C'est pour ça que j'en connais beaucoup. Moi, j'ai un peu de ce monde-là. J'en connais beaucoup qui ont vécu du poker pendant longtemps et qui ont arrêté parce que ça devient de plus en plus dur. Oui, tu peux gagner, mais dans le temps, tu faisais, mettons, 20 % de retour sur l'investissement, mais aujourd'hui, tu en fais 10. Fait que tu travailles deux fois plus fort pour faire le même que tu faisais. C'est pour ça que le monde va avoir un peu plus souvent vers l'entrepreneuriat. C'est ça l'évolution. Oui, c'est ça. On apprend avec les données qu'on reçoit. On comprend mieux. On est plus averti. Donc, on doit se faire approcher d'une nouvelle façon. On doit trouver quelque chose de nouveau. Simplement. Fait que là, comme je disais tantôt, les e-mails, c'est fini les e-mails. Moi, si tu m'envoies un courriel, c'est mieux d'être important. C'est ça, je ne le dis pas. Pour vrai, si on regarde mon courriel présentement, j'ai à peu près 20 200 courriels que il faudrait acheter. Parce que je n'avais pas la fâcheuse habitude. Je n'avais pas la bonne habitude au départ de supprimer ce qui n'était pas important. Là, maintenant, mon temps est plus important. Puis les courriels, c'est de moins en moins important pour moi. J'ai besoin, si tu rentres en contact avec moi, que ça soit pertinent. La reste, on se communique dans un CRM. C'est tout. Je ne t'enverrai pas un courriel pour te dire que tu oublies une virgule dans ça. Non, non. Je vais faire un sommable de tout ce que j'ai de besoin. Je vais t'envoyer un courriel. Il faut être efficient dans nos façons de faire. Pas de ça. Souvent, beaucoup d'entrepreneurs vont dire « Ok, work hard, play hard. » Moi, je suis plus « Work smarter, play harder. » Clairement. Je n'ai pas envie de faire 80 heures semaine comme Gary V. Je m'excuse Gary, je l'aime bien. Très bon motivateur, très bon speech, personnage unique, mais travailler 80 heures semaine, non, pas vraiment. C'est sûr qu'il y a une limite à dresser dans le sens qu'il faut travailler, évidemment, mais on peut travailler d'une façon plus efficiente pour avoir des retours beaucoup plus importants. Non, non, c'est ça. Clairement. Puis, justement, en 10 ans, c'est sûr que ça n'a pas toujours été super bien, on va dire. Oui. Peux-tu nous raconter c'est quoi la pire épreuve que tu as eu à surmonter depuis que tu es entrepreneur? Puis c'est quoi que tu as appris de cette situation-là? Oui, oui, oui. En fait, j'ai un exemple que je suis assez à l'aise à en parler. Je ne vais pas nommer personne, par contre, parce que ça implique des compagnies très importantes. On a fait un mandat pour une compagnie dans un... Je ne peux pas nommer le domaine non plus. Malheureusement, c'est trop confidentiel comme information. On a fait un mandat puis je te dirais qu'on a gaffé. On a gaffé à 50%. Pourquoi à 50%? Parce que c'était en... Évidemment, c'est ma version de l'histoire. 50% c'était le client et 50% c'était nous autres. Donc, on n'a pas fait notre travail de bien éduquer le client, de lui dire dans quoi il s'embarquait et on a agi trop en tant que yes man. Comme oui, oui, on va le faire, oui, oui, on va le faire. On n'a pas su mettre nos limites parce que c'est un client de grande envergure et on ne voulait pas se planter, on voulait vraiment garder ce client-là. Finalement, le projet a tombé à l'eau après des milliers de dollars dépensés de ce client-là et beaucoup d'efforts, beaucoup de travail de notre côté aussi. On a travaillé très, très fort à développer quelque chose mais malheureusement, j'ai manqué ma shot là-dessus et ça a presque fini en cours. Ah oui? Oui, on a reçu une mise en demeure de ce client-là de plus d'un demi-million. Hey boy! Oui. Hey boy! Oui. OK. Ça a été une claque dans la face puis je suis très à l'aise d'en parler parce que tout le monde tôt ou tard va avoir un down, un gros défi à se remonter dans leur parcours d'entrepreneur et moi, ça a été celui-là. Et ça n'a pas été facile parce que tu te remets beaucoup en question. Est-ce que je suis un bon entrepreneur? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Au début, tu vois tout de suite la solution, pas la solution, mais tu vois tout de suite la porte de sortie qui est la faillite que tu vas dire « Mon Dieu, je ne suis plus plein de ton affaire, il va ruiner mon réseau de contacts, je vais travailler dans un McDonald's le reste de ma vie. Je ne veux pas manquer de recettes pour les gens qui travaillent au McDonald's. Je ne veux pas flipper les burgers. C'est plus ça que je veux dire. Tu vois, il y a plein de scénarios qui se construit dans ta tête, tu es comme voire très insécure, puis là finalement tu essaies de te raisonner et de voir ça d'une façon très rationnelle. Tu communiques avec le client, puis là finalement le client ne veut pas te parler, c'est avec les avocats et tout, ça devient très compliqué. En gros, le client voulait seulement donner une petite claque de ses doigts pour dire « Regarde, la prochaine fois, il faut que tu sois plus comment je pourrais dire ça, plus à l'écoute peut-être, je ne sais pas, on n'en a pas vraiment reparlé parce que ça s'est fini assez drastiquement, mais j'ai appris beaucoup de cette aventure-là parce que c'est un contrat de plus d'un an, ça a été beaucoup, à chaque semaine, c'était beaucoup de travail, beaucoup de pression. Finalement, ils ont fait affaire avec quelqu'un d'autre et je te dirais que oui, finalement, ça me revient le projet parce qu'ils ont fait affaire avec une autre agence qui ont fait un excellent travail. Honnêtement, très beau travail, chapeau, puis c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'ai vu trop grand pour ce projet-là. On était encore, il y a deux ans, ça fait deux ans de ça, je m'en allais embarquer l'intelligence artificielle dans ce projet-là, mais c'était trop gros. C'était trop gros pour eux autres et ce n'était pas nécessaire. Eux autres voulaient quelque chose de trop petit, mais moi, j'arrivais avec des grandes idées et avec leur budget, puis j'essaie de respecter leur budget en incluant la meilleure technologie qu'il n'y a pas. Et puis là, on est partis puis évidemment, on avait des retards parce qu'en plus, comme je l'ai dit tantôt, on était le yes man, fait que chaque demande qui nous rajoutait, je disais oui, pas de problème, oui, pas de problème. Fait que là, le projet prenait d'ampleur, mais eux autres, ils ne voyaient pas les délais qu'on dépassait. Oui, c'est ça. Puis peut-être que j'ai manqué justement leur dire comme OK, bien là, on va dépasser les délais à cause de ça, que vous m'avez dit ça. Fait que je n'ai pas été assez sévère, je n'ai pas assez éduqué mon client et j'ai vu le projet trop gros que ça a été. Puis quand moi, quand je suis vraiment excité de quelque chose, je m'emballe facilement puis je travaille tout de suite puis bref. Fait que ça a été le plus gros défi d'entrepreneur à date puis ça, genre sort gagne. J'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Clairement. Oui. Fait que c'est le plus gros enjeu que j'ai eu. Non, mais c'est clair que tu apprends de ça puis justement, comme tu dis, d'indiquer ton client, ça c'est une chose, c'est comme moi, j'avais pris un client justement pour du marketing web puis j'aurais dû lui dire dès le départ. de ta business, il faut créer du brand awareness. Il faut que le monde apprenne que ta business existe parce que ça n'existe pas ce modèle d'affaires-là en tant que tel. Tu veux vendre de quoi le monde la première fois qu'ils vont le voir ou si son service était bon pour, mettons, tu veux vendre de quoi en ligne, lui, il va le faire à ta place. Sauf que si je veux vendre mon char, je ne vais pas le vendre demain matin pour te faire plaisir, je vais le vendre dans six mois quand je vais vouloir le vendre. Fait que quand tu fais de la pub, tu n'auras pas nécessairement des retours tout de suite. Il faut que tu lui dises ça. Puis lui aussi, même chose, il me dit, moi, je veux que tu écrives ce texte-là, mais moi, j'étais avec deux de mes chums. On était au téléphone mais on était en train de monter sa pub. Puis là, je me dis, son texte, ça n'a aucun sens. Il me dit, le gars, il voulait ça. Je vais mettre ça. Finalement, son texte, ce n'était pas bon. Son titre, nous, on avait tout pensé des beaux titres qui faisaient plus de sens qu'il donnait le bout de cliquet. Il y avait eu quand même du clic sur sa pub. Il y a une ligne assez mince entre yes-men et conseiller. Ça, je l'ai appris dans mes débuts. J'étais le yes-men au départ parce que, un, tu veux des contrats, tu dis oui, parfait, tu ne veux pas contredire le client parce que tu as peur de ce qu'il va te dire. En fait, c'est toi le professionnel. Tu leur dis quoi faire. Écoute, tu veux faire ça, va à quelqu'un d'autre, ça ne marchera pas. Je te le dis, il va venir te voir parce que tu avais raison. Si tu as des recherches, tu as des données à lui prouver comme ton truc, c'est de la merde, moi, ce que je te conseille, c'est de faire ça parce que j'ai des analyses qui le prouvent et tout ça et ça va fonctionner. Tu as un rôle de conseiller. Un moment donné, c'est que ça devient très lourd de se faire dire quoi faire par des clients. Le client reste quand même roi, mais tu travailles pour le client, ça veut dire que tu veilles à sa business, à ses performances. Si tu la portes comme ça, je te dis que la réponse du client va totalement changer. Je travaille pour toi, moi, ta business, c'est comme ma business, je vais la traiter comme la mienne et les performances de la business, j'ai vraiment un grand intérêt. Je tiens que ce que tu performes, je te conseille mieux d'y aller avec ce texte-là plutôt qu'un autre. Lorsque le client ressent qu'il y a un réel intérêt pour son entreprise, il va s'ouvrir chaque année. C'est incroyable. Il ne faut pas que tu aies l'air de le contredire en tant que tel. Ça n'a pas d'une façon qu'il va être capable de le recevoir, qui n'est pas vu comme une insulte, mais qui est vu plutôt comme un compliment, comme écoute, j'aime ton texte, mais je pense que j'ai quelque chose de mieux. Aussi simple que ça? C'est vrai. Aussi simple que ça? J'écoutais How to Win Friends and Influence People et c'est un peu ça qu'il disait. Ça fait vraiment du sens. C'est drôle, c'est mon livre préféré. Ah ouais? Oui. C'est drôle, j'ai justement une question qui demande c'est quoi ton livre que tu préfères. Oui, c'est la dernière question. Pas mal dans les dernières. Puis tu dirais que ce serait quoi ta plus grande faiblesse d'entrepreneur? Ça a dû changer, mais avant, c'était justement que tu voulais juste plaire. Moi, je pense que ce serait ça pour l'année. Ma plus grande faiblesse? Ou est-ce que t'es le moins fort? Je te dirais que... Ouais. J'adore partir des projets. Mettons pour un client, j'adore comme starter tout, tout, tout. Et puis je te dirais que la touche finale, en fait, c'est le milieu du projet que j'aime moins. J'adore partir quelque chose avec des idées, tout ça. Et le milieu, c'est jamais moi qui s'en occupe, c'est parce que c'est ma faiblesse, d'aller peaufiner des petits trucs. Moi, je vais passer en arrière, je vais dire, OK, on fait ta l'affaire, ta l'affaire, on met ça bleu, on met ça rouge, on met ça à droite, on met ça à gauche. Mais le faire, faire le travail, exécuter cette tâche-là, c'est la partie que j'aime le moins. J'aime pas le milieu. C'est ça. Je vais dire ça comme ça, j'aime pas le milieu. J'adore partir un projet avec des nouvelles idées. On exécute le projet, la partie que j'aime le moins, moins exécutée pour moi-même. Donc, c'est pour ça que j'ai des gens qui m'entournent, qui le font. Et la livraison du projet qui est incroyable et aussi d'avoir les retours sur l'investissement, ça, c'est ma partie préférée aussi. D'avoir les retours. Mais je te dirais que ma faiblesse, je te dirais que c'est ça. Puis je suis un gars de... Puis ça, tu pourrais appeler tous mes anciens employeurs quand j'avais des jobs, ils pourront tout te dire la même chose. Je suis trop rapide. Je suis trop vite. Je travaille trop rapidement. Ça me nuit à 20-25% du temps. Par exemple, si j'ai un problème puis je dois le résoudre, puis il me manque quelques éléments à résoudre le problème, je vais aller lire, je vais m'informer, mais je lis en diagonale. Je lis en diagonale, je recherche mes mots-clés, j'ai compris, parce que j'ai une logique assez unique. Je comprends ma logique, j'ai besoin seulement des mots-clés que j'ai vus dans l'article. Je n'ai pas besoin de lire l'article au complet parce que je veux sauver du temps parce que je n'ai pas le temps de niaiser à lire ça. Fait que j'ai trouvé ma réponse, je l'essaie, ça fonctionne. Parfait. À 20% du temps, je dois faire les recherches deux, trois, quatre fois parce que je n'ai pas lu la première fois comme vous. Fait que des fois, ça peut me noyer parce que je te mets en rapide où tu me donnes l'ordinateur des mains, moi, je n'ai pas besoin d'une souris, je n'ai pas besoin de ça. Avec un clavier. Je fais tout avec un clavier. Les shortcuts. Je connais les shortcuts, je connais tout sur du Windows. Je suis une machine. Comme je disais tantôt, j'ai un lance-denteur depuis l'âge de 11-12 ans. J'ai été nerd. Écoute, je suis un nerd incarné. Tu n'as pas l'air d'être ça. Fait que ma faiblesse, c'est vraiment le côté milieu que je t'ai parlé et ma rapidité d'exécution qui peut être très bon pour mes clients parce que lorsque je reçois un courriel, si tu n'as pas des réponses de moi en une heure, il y a un problème. Je réponds tous mes courriels. Tous mes courriels en moyenne une heure ou deux. OK. Tout, tout, tout. Il y en a pas un que je ne passe pas à côté. Si je n'ai pas la réponse, j'envoie quand même une réponse. Lors disant que j'ai reçu le courriel et je n'ai pas l'information. La plus belle qualité d'un entrepreneur, c'est d'être transparent avec ses clients. Transparent à 100% parce que tu vas perdre la face. Je pense que je vais te devancer, mais je pense qu'un des de tes questions, c'était un conseil à quelqu'un qui se voit en en faire. Ce serait justement d'être transparent et de ne jamais oublier que les dommages sont beaucoup plus grands avant qu'après les explications. Je m'explique? Moi. Si tu as fait une gaffe dans un contrat, tu es mieux de le dire tout de suite qu'après. Parce que les dommages vont être beaucoup plus importants après. Je te le garantis. Je l'ai expérimenté quelques fois et tu donnes toujours l'air juste au client. Une des plus belles valeurs qu'un entrepreneur peut avoir, c'est justement d'avoir des belles valeurs d'authenticité et de transparence, selon moi. Et avoir aussi un, tantôt je l'ai dit, mais un réel intérêt pour l'entreprise. Moi, chacun de mes clients, un de mes très bons clients qui est la compagnie de déco luminaire au 10-30, qui a trois magasins à Therbonne et à Québec au 10-30. Miro, on est rendu pratiquement des amis maintenant. On s'entend très bien. Il n'y a pas un seul meeting qu'on a ensemble qui ne dure pas deux heures. Il parle de sa business, on apporte des idées, on brainstorm, on a une chimie incroyable. Pourquoi? Parce qu'il sent que j'ai un réel intérêt chez eux. Puis, c'est quoi? Je ne vends jamais rien quand je vais le voir. Mon but, ce n'est pas de vendre quelque chose. Ça va venir tout seul. Quand tu as une relation, une vraie relation d'affaires avec quelqu'un, la business va venir tout seul. Ça va venir tout seul. Parce que les gens voient que tu es qualifié, tu as l'expérience, tu as un intérêt réel pour leur entreprise. Ils vont venir vers toi naturellement puis la business va venir naturellement. Puis, il y a une autre chose aussi, un autre dernier conseil, la gratuité va être très payante. C'est fou, J'ai exécuté beaucoup de mandats gratuits au cours de mes dix dernières années d'entrepreneurs parce que j'avais envie de donner. Moi, je suis quelqu'un de très généreux dans la vie et j'adore donner. Des sites web, j'en ai donné peut-être dix dans ma vie. Qu'est-ce que c'est bol? des gros sites web puis des logos puis des trucs comme ça à des jeunes entrepreneurs, à des amis, à des gens que je ne connaissais pas mais que je croyais à l'embellisme puis je vais t'aider, je vais t'aider, j'ai envie de t'aider donc je le fais. Ah, mais là, tu vas me... Non, ça ne change rien. Je ne vais jamais rien demander non plus et je ne l'ai jamais fait. Mais sais-tu quoi? Ça a été des mandats les plus payants pour moi. Par exemple, je peux le dire républiquement, connais-tu David Bernard? Non. Auteur, conférencier et animateur de télévision. Ok. David Bernard est un ami de la bande à cause de son ex-copine Virginie qui est une mannequin et influenceure sur Instagram. Ok. J'étais ami avec elle, je suis encore ami, on est encore ami aujourd'hui et puis à l'époque, elle commençait son blog. C'est une blogueuse, évidemment. Et puis je lui ai offert de faire son blog gratuitement pour l'aider parce qu'elle n'avait pas beaucoup d'expérience. Elle ne savait pas où par où commencer. Et moi, de mon cœur, je lui ai dit je vais faire tes trucs pour toi gratuitement puis je vais t'aider. Je l'ai aidé pendant un an tant que gratuitement. C'est bon. Et à l'époque, quand elle était la conjointe à David, David voyait ça grossir de plus en plus puis David, deux ans plus tard, il a voulu changer d'agence et d'avoir des conseils plus sur mesure pour ses besoins à lui. C'est là que Virginie m'a introduit David et puis moi et David, on est comme ça depuis des années et qu'on travaille ensemble et il m'a apporté au niveau financier de ton business. Ça a été une très bonne opportunité pour moi. Mais je ne l'ai jamais demandé. Je ne l'ai jamais rencontré. Je ne l'ai jamais demandé non plus parce que je savais c'était qui son ex. Je savais que c'était qui il passait à la télé. C'était important. Je ne l'ai jamais demandé. Parce que c'était contre mes valeurs. J'avais fait quelque chose gratuit avec des bonnes intentions. Oui, à toi. Et ça m'a tombé dessus après ça, deux ans plus tard. Cool. Je ne l'avais pas demandé mais tant mieux si ça arrive. J'ai exécuté plein de mandats comme ça, gratuits. Au départ, même encore aujourd'hui, si j'ai un feeling, je croise quelqu'un, j'ai un feeling. Moi, je marche avec mon feeling. Je marche avec mon cœur. Si j'ai un bon feeling, je vais. Je saute les deux pieds joints là-dedans. Je saute là-dedans. J'aide les gens. Ça me fait plaisir. J'espère qu'après ton podcast, je vais en recevoir mes messages. Je peux te servir un site web ou je peux te servir ça gratuit. Ça ne marche pas de même. Je ne ferai pas non plus des entrevues. C'est une rencontre par hasard. Si je rencontre quelqu'un, ça me plaît, je vais avoir un feeling. je saute les deux pieds joints. Un autre conseil gratuit, ce serait ça. La gratuité peut amener beaucoup de choses. C'est évidemment, il faut le faire aussi humblement. Il ne faut pas faire ça pour en recevoir quelque chose dans ma tente. C'est ça, ça. Oui, souvent, on le fait avec une petite attente. Non, non, je ne dis pas toi, mais je veux dire, tout le monde a envie ça. Quand ils font de quoi, sur le quiz user, ça me fait plaisir, mais après ça, quand l'autre, il ne m'aide pas, il ne m'appelle pas. Je te dirais que je le fais encore très souvent, mais si on appelle ça de la business, c'est tout. C'est de la business. Je te gratte le dos. Scratch yours, scratch mine. That's it. Ça, c'est la business. Mais il faut séparer la business des fois avec, comment je pourrais dire, être humain. Être humain. On est des êtres humains. Si on pourrait être un vrai humain pendant un instant, puis avoir une bonne intention d'aider des gens, comme que si tu aides des gens à les porter du linge à des gens plus démunis dans les organismes ou des choses comme ça, tu le fais parce que tu veux aider les gens. Même chose pour moi. J'ai envie de le faire. Puis je donne du linge puis des fois, je donne de l'essai-toi. Parce que c'est ta business, fait que c'est dans le fond... Exact. C'est quelque chose que tu connais bien. Exactement. Pour moi, il ne faut pas oublier non plus qu'une petite action de taffort peut être une très grande action pour quelqu'un d'autre. C'est vrai ça, oui. Ça peut représenter... J'ai une amie personnelle que je l'aide beaucoup puis elle est tellement reconnaissante cette amie-là. C'est une designer d'intérieur. Je l'ai aidée beaucoup, mais ça me fait tellement plaisir parce que je vois son sourire, je vois son... son visage épanoui qui est comme wow, sans toi, je ne sais pas où je serai aujourd'hui. C'est le fun d'avoir ça. Ça fait du bien faire comme des crimes. Ça me fait plaisir. Pour moi, c'était rien. Pour moi, c'était un email le crime que j'ai envoyé. C'était absolument rien. Puis toi, ça représente la terre. Amenez-en. C'est le fun. C'est nice. Puis en revanche, de ce que tu aimes le moins, ta faiblesse, disons, entrepreneur, tu penses que ce serait quoi ta force? Ma force? Fonceur. Oui, c'est clair. Je pense... C'est comme but hero. Ça a dérogé de justement les landing pages. J'ai analysé un peu comme les cinq prochaines années. Qu'est-ce qui s'en vient? Puis même parce que là, présentement, je suis deux ans en retard. Ça a commencé en 2016. Même trois ans en retard. C'est deux ans... parce que ça a commencé avec les chatbots aux États-Unis et en Europe. OK. Fait que déjà là, je trouve que je suis en retard, mettons, sur le marché moyen. Au Québec, toujours en retard. Fait que no stress, je vais être un pionnier. Au Québec, ça me fait plaisir. Mais ouais, je te dirais que fonceur, j'ai pas... quand je vois une opportunité, je la saisis de suite puis je fonce. Je vais mettre tout mon temps, je vais mettre de l'argent, je vais tout mettre pour gagner. Ouais. Clairement. Ça, c'est quelque chose que je fais pas assez. J'en entends parler, même le podcast, je savais que ça existait puis ça a pris... Je voulais en faire un. J'ai attendu tant de temps. Genre, t'as quasiment un an. Après ça, j'ai trouvé mon idée, j'ai trouvé mon nom, quasiment mon logo. J'avais mon logo puis tout. J'ai attendu quasiment une autre année à le faire. Je veux dire, il y a des enfants dans le même... Comme le marketing web, la pub, Facebook, ça fait longtemps. Puis là, justement, oui, c'est encore pas cher dans un sens. Comparer, mettons, à Google ou à YouTube, la pub, c'est sûr que c'est plus cher que ça a déjà été. Mais à un moment donné, ça serait de plus en plus cher puis le best, c'était une couple de années. Mais encore là, c'est mieux de le faire que de ne pas en faire pantoute. Ça, c'est sûr et certain. Honnêtement, procrastiner, c'est la pire à faire. Puis pourquoi tu procrastines? Parce que t'as... t'as des distractions. Les distractions, Netflix, Instagram, Facebook, etc. J'ai ça dans le feu. Pas de distraction, focus business, that's it, that's all. Crée du contenu comme tu fais présentement. Crée du contenu, goût du contenu comme Gary Vee dit tout le temps. Create content tout le temps, tout le temps. C'est ce que je fais avec le business. Crée du contenu tout le temps. Écoute, Instagram puis Facebook présentement, c'est gratuit. Publie. Va chercher du monde. Après ça, quand t'as un bon reach organique, on lance ça payant et là, ça devient très payant parce que t'as une bonne notoriété, t'as du social proof. La business expose. Les podcasts, c'est intéressant. Je n'ai jamais analysé ça comme business mais selon moi, vite, vite, c'est une business qui est en croissance avec un slow pace comme ça. Mais c'est bon, c'est correct. On disait qu'au début, c'est comme bon, c'était la radio, là, un moment donné, ok, bien là, on va aller plus vers les vidéos, les vlogs. Là, on disait avec Spotify, Apple Music, oh, les podcasts, on disait, ils ont augmenté. Pourquoi? Parce que les gens, ils mettent ça dans leur poche sans faire jogger. Moi, au gym, je n'écoute pas de musique. J'écoute des podcasts. Des podcasts sur quoi? Je ne sais pas, Facebook Ads, Marketing Strategy, Chatbot, les gens artificiels, n'importe quoi. Je m'éduque. Si je ne suis pas en train de travailler, je m'éduque. Ce n'est pas sûr. Je vais sur YouTube, c'est con. Les gens vont dire, comment tu fais? Tu prends-tu des cours? Je ne prends pas des cours, je vais sur YouTube. YouTube, c'est la meilleure école qu'il y a. C'est gratuit. Tape les mots-clés que tu veux, tu ne comprends pas quelque chose, va sur YouTube, tu regardes ton vidéo, c'est le fun, c'est interactif. Il y a des gens qui te montrent comment. Ça se peut que tu ne tombes pas sur le premier, le meilleur tutoriel au départ, mais quand tu fais des bonnes recherches et quand tu en suis un bon, tu peux t'abonner à sa chaîne et recevoir tous les updates de ses futurs vlogs. Ça devient intéressant et honnêtement, c'est pour ça que ça t'a pris un an à partir le podcast si c'est que tu étais distrait, tu avais des distractions, tu n'avais pas le bon focus à la bonne place. C'est juste ça. Quand tu es vraiment des voix à quelque chose, tu tasses les distractions de côté. Maintenant, je vois que tu n'as pas un iPhone, mais avec iPhone, tu as maintenant un screen time que tu peux screener chacune des applications pour te mettre une limite de temps d'utilisation. C'est intéressant. Moi, Instagram, ça va un peu à l'encontre de l'idée. Instagram, je l'utilise seulement pour business. Des fois, je vais sur mon personnel, je publie les trucs de drones, des affaires la même, mais pas tout le temps. Je vais plus sur mes business. Je m'en vais sur mon Instagram. Présentement, la première page qui va apparaître, c'est une zone marketing. Je m'envoie ici comme ça, j'ai d'autres entreprises qui sont là. J'ai essayé sur mon Instagram pour business, mais sinon, Netflix, c'est une distraction. YouTube, si tu commences à regarder la colonne de droite, t'es fait. Moi, c'est YouTube mon problème. Là, t'as trouvé le problème. Fait quelque chose. J'ai cherché LeechBlock, mettons sur Firefox, mais après ça, je peux y aller sur Google, sur Chrome, il faudrait en mettre un sur Chrome, il faudrait en mettre un sur Explorer. C'est quoi? LeechBlock, c'est un programme pour t'empêcher d'aller... Tu choisis tes heures à laquelle tu peux regarder YouTube. Comme moi, je me suis dit après 9h le soir, normalement, en théorie, je vais avoir fait mes affaires avant ça. Entre 8h le matin et 9h le soir, je ne peux pas aller sur YouTube. Si j'essaie d'y aller, ça me dit que c'est bloqué. T'as des sites comme ça que tu peux bloquer Twitch. OK. Fait que t'as fait des démarches. Tu connais le problème, t'as fait des démarches, mais ça t'a pris un an pareil. Ouais. Tu vois? Il y avait d'autres choses. Il y avait d'autres choses. Ah, il y en a plein. Tu trouves c'est quoi? Mais la part des gens, c'est la distraction. Ils sont distraits par les réseaux sociaux et par d'autres plateformes et on doit enlever ça. Puis souvent, les gens aussi qui partent, mettons, comme toi, un podcast ou qui partent un Instagram qui veut devenir influenceur ou whatever, ils veulent devenir YouTuber, c'est correct de l'être. C'est peut-être pas la meilleure job du monde. Pas la meilleure job, excuse-moi. Je vais vous dire la job la plus respectée, la plus standard, c'est pas comme un comptable ou un plombier. Ah, c'est ça. Mais, s'il y a un conseil que je peux donner, mettons, comme les podcasts, moi je trouve ça super intéressant que là, t'as commencé tes podcasts, j'ai pas regardé combien par exemple, mais je suis sûr que t'as pas 10 000 followers. Non. Sur Facebook, une centaine. Centaine? Oui. Mais tu t'arrêtes pas à ça? Ben non. Exactement. Les gens, c'est leur... Lorsqu'ils commencent de quoi dans le domaine des réseaux sociaux, leur problème numéro un, c'est ça. Ce qui les empêche de continuer, c'est qu'ils se concentrent à voir, ils focusent sur leurs followers. Concentre-toi pas là-dessus. Oui. Concentre-toi à faire du contenu intéressant, à le propulser le plus possible à travers toutes les plateformes, qui est gratuit, je rappelle, qui est gratuit. J'aimerais ça, hein? Puis après ça, t'es capable d'aller chercher de la vraie clientèle. Hum-hum. Puis ton podcast, un moment donné, ça va devenir de plus en plus populaire. Puis un moment donné, il va falloir que tu te poses des questions aussi. Je trouve que t'es allé chercher ton dernier, je me souviens puis c'est quoi son nom, mais qui fait du web aussi. Parce qu'il y en a eu deux entre-temps. Dernier qui fait... Mette, pas Mette, le nom d'entreprise, je me souviens plus. Open Mind? Open Mind. C'est lui, je t'en parlais tantôt. Open Mind. Je trouve qu'Open Mind, tu vois, ça c'est un bon entrepreneur parce qu'il a une belle business, une belle croissance, 50 employés. C'est une très belle business qu'il y a là. Selon moi, je suis un plus grand entrepreneur que moi. Un moment donné, il va falloir que tu step up. T'as cherché quelqu'un de plus grand, puis quelqu'un de plus grand, puis quelqu'un de plus grand. Puis après ça, c'est quelqu'un de plus grand. Tout le temps, tout le temps. Faut que t'as cherché des gens qui ont plus de notarité, qui vont t'amener à acheter d'autres gens plus importants. Puis de là, de construire un réseau de contacts. Puis un moment donné, quand t'es rendu avec, je sais pas, 150 podcasts de fait, ça veut dire que t'as 150 entrepreneurs dans ton cadre d'adresse. C'est ça. Ils te connaissent tous, t'as passé deux heures avec eux autres. OK. Il y en a peut-être au moins deux ou trois qui t'ont trouvé sharp. Ça se peut lui donner de tes clients. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Si t'as pas de réseau de contacts en affaires, t'es... Non, c'est clair. Il y en a beaucoup plus parce que je crois que les autres, je vais m'arranger tout seul, mais c'est pas le même si t'as besoin des autres. Non. Tu sais jamais où est-ce que l'église va t'amener. C'est important de traiter les gens comme si tu traités comme si tu traités ton père ou ton frère ou ton frère ou ton frère ou ton conjoint ou ton conjoint. Je sais pas si on peut le voir. J'ai un reminder dans mon téléphone qui est... C'est drôle, mais c'est une quote que j'ai pris de Luc Poirier. Ah ouais, ok. C'est lui. Ah ouais, l'investisseur immobilier. Exactement. Dans son livre, il raconte que sa mère lui disait toujours d'être gentil avec tout le monde car tout le monde est important. Puis ça, ça m'a marqué. Dans mon téléphone, j'ai un reminder à chaque jour à 10 heures de me rappeler ça. Ok, cool. Parce que tu sais, durant la journée, on vit plein d'émotions. Fait que... Tu peux être en tabernard. Tu peux être de bonne heure. Tu peux être dans le trafic puis quelqu'un qui t'a coupé. Tu peux être au Starbucks puis c'est long. Fait que là, tu paniques. Tu peux vivre plein de trucs dans une journée. Fait que les émotions, c'est du appendant que t'es un rollercaster. Cette quote-là est importante pour moi parce que si par exemple, je suis au Starbucks puis que le gars en avant, il prend 18 cafés pour ses employés puis en a que c'est du lait d'amande puis des macato je sais pas trop quoi, caramel puis n'importe quoi puis ça prend 20 minutes. Moi, je suis pressé. J'ai pas le temps de fucking attendre dans la liste dans la file d'attente. Puis que je me pogne avec le gars par exemple ou je soupire ou que je suis comme « Hey, c'est long là. Ouais. OK. » Je regarde ma montre. Je suis impatient. Je monte mon impatience envers cette personne-là. Cette personne-là, mettons que j'avais un meeting en 11 heures puis là-dedans, c'est un gars-là, c'est le VP des ventes puis qu'il y avait un café là-dedans pour moi parce qu'ils sont en retard puis leur machine est pétée puis que le gars en face c'est justement mon meeting. Je le sais pas parce que je l'ai jamais rencontré. On s'en va au même bureau. Ça peut être fucking gênant. Ouais. Tu comprends? Moi, je pense tout le temps à ça. Le gars que je coupe ou le gars qui me coupe ou le... N'importe quoi. La caissière qui est en formation au métro en haut chez nous. C'est peut-être la fille d'un VP que je vais peut-être croiser dans un bureau. On sait jamais c'est qui les gens qu'on a devant nous. Fait que si on traite tout le monde égaux donc tout le monde est vraiment important pour nous un, ça peut t'amener un côté humain vraiment en choc. Tu peux devenir je pense une meilleure personne à cause de ça. Puis c'est dur à faire. C'est pour ça que j'ai un reminder. C'est dur à faire pour vrai. C'est très dur. C'est pour ça que j'ai un reminder que tout le monde est important. Oui, tout le monde est important. Fait que je traite tout le monde égaux que tu sois un concierge ou un président de compagnie. C'est important de traiter tout le monde de la même façon pour ne pas qu'il y ait de justice. Non, non, c'est clair. Il n'y a pas de saut métier non plus. Tu es bien content quand tu fous au Starbucks et la fille, elle te le sert ton café. Si il fallait que tu te le fasses à chaque jour, ça te fraîchit. Exactement. Il ne faut pas que tu la traites. Non, je vais chercher un mec d'autre. Je vais me chercher mon café au mec d'autre tantôt. Super sweet la fille. Merci beaucoup. Bonne journée avec un très grand sourire que je viens de faire. Ne serait-ce qu'un sourire que tu fais plaisir à quelqu'un. Peut-être que la personne a vu un divorce présentement ou whatever. Non, c'est ça. Mais tu ne sais pas à quel point que tu peux amener de bien à quelqu'un en étant gentil. Juste être gentil. Ce ne coûte rien, ça. Non, c'est ça. C'est le fun. Des choses qui ne coûtent rien. Il n'y en a plus beaucoup. On ne va pas fêter. Exactement. Oui, on est rendu... C'est quand même assez... C'est quand même assez frérif. Je sais que quand on a parlé de ton livre, toi, tu penses que si tu as un livre à recommander à n'importe quel entrepreneur, c'est How to Influence and Influence People. Tu penses que c'est ça? Daniel Carnegie, ça dépend aussi de quelle version du livre parce qu'il y a plusieurs versions de ce livre-là. Moi, je ne sais pas si c'est le cover bleu écrit en blanc. Cover bleu? OK. Tu peux essayer d'aller dans mon déballe rapidement et te montrer ça? Parce que l'original... Celui-là. Ah, OK. Ça, c'est une bonne version. OK. Ouais, Dale. Pas déjà dit Daniel, mais c'est Dale Carnegie. Moi, c'est celle-là. C'est genre 14 heures. Je ne l'ai pas fini. Je suis rendu à genre 16-8 heures d'écouter. C'est parce qu'il est endormant. OK, OK. C'est un... C'est un audiobook. Moi, je ne suis pas capable de lire. Audio book, OK. Moi, je suis zéro capable de lire. Je fais comme tu disais. Je lis en diagonale. J'oublie ce que... Je suis rendu à la 3-4e page. Puis si tu me demandes dans quelle année l'autre est né, je vais faire... Je ne sais pas. Je m'en fous. Ce n'est pas important pour moi, ça. Ouais. Là, c'est dur à dire parce que c'est un audiobook. Parce que le langage utilisé par Bill Carnegie, ça date de très longtemps, ce livre-là. Donc, il a été réadapté pour le langage d'aujourd'hui. OK. Ça fait qu'il y a plusieurs versions de ce livre-là. Je ne savais pas. Ouais, c'est ça. Mais c'est un très bon livre, pour vrai. C'est dommage parce que quand je l'ai lu, je me suis rendu compte que 70% de la matière, je la connaissais déjà. Ah ouais? Mais c'est le fun de se le rappeler. Moi, la part des... Soit des podcasts que j'écoute ou des trucs sur YouTube que j'écoute, c'est des choses que je connais déjà. Mais j'aime les rappeler parce que c'est important de se rappeler de la base et de se rappeler de la base des matières. Comme par exemple, je travaille sur l'intelligence artificielle présentement. Fait que j'aime me rappeler la base. Ah oui, c'est vrai, c'est tel truc. Juste pour ne pas oublier cette matière-là. Ouais. Je trouve que c'est important quand même, même si je sais comment faire ça, pas grave, revois ta matière pour être sûr certain. C'est drôle, le genre de choses que je n'ai jamais appliqué à l'école. Ouais, c'est clair, moi non plus. Donc, ils m'ont dit le temps de faire et c'est à 33 ans que je le réalise. Ah, moi tout, c'est ça. Il y a des affaires comme ça. Il y a des trucs qu'il faut que tu entendes 10-12 fois avant. Tu sais, oui, j'ai déjà entendu ça et à un moment donné, c'est après la 10e fois que tu es dans un état d'esprit pas spécial, mais tu sais, bon, propice à ce que ça te fasse agir. Là, tu l'entends, tu sais, ok, oui, c'est vrai. Tu sais, comme d'aller t'entraîner, tout le monde se l'a dit 1200 fois dans sa vie pis tout le monde le sait qu'il devrait aller s'entraîner en fin de temps de travailler ou en fin de temps de travailler pis à un moment donné, tu vas entendre, tu vas écouter une vidéo une fois pis ça va te motiver pis tu vas t'enlever, tu vas aller t'inscrire, tu vas t'entraîner, tu vas acheter ton stock pis tu vas commencer à y aller. Chaque être humain est guéri d'une façon différente et on a une... J'ai le mot, j'arrête pas de dire le mot en anglais depuis tantôt, je veux dire le trigger. Ouais. Déclencher. Ouais, très sûr. Déclencher, c'est ça. Chaque être humain a une déclenche différente. Donc, il y a quelque chose qui va lui faire déclencher dans son cerveau comme, ok, ben même si tu me le dis un million de fois que je vais m'entraîner, j'irai jamais. Mais si je vois du contenu intéressant dans les réseaux sociaux qui me parlent avec les bons mots, les bonnes images, là, ça peut déclencher quelque chose dans mon cerveau pis là, je vais aller m'entraîner parce que j'ai vu ça. C'est pour ça que quand on fait des annonces, mettons Facebook, on crée des audiences différentes, c'est pas tout le monde qui est fait de la même façon. C'est pas à cause que t'en annonces un CTR de 3% qui va continuer de light pis que si tu testes une audience différente, tu penses que tu vas avoir le même CTR. Ben non. C'est impossible. Si tu testes une audience différente, c'est pas tout le monde qui est fait pareil. Faut pas l'oublier, ça. Ouais. Il y a du monde qui va réagir à ton texte plus personnel, plus actif. Il y a du monde juste à la base, le « tu » et le « vous ». C'est si tu ne vous vois pas pis il y en a que c'est le contraire, si tu vous vois, ça les gosse. Déjà, là, il faut que tu trouves la bonne personne pour ça. Exact. On parle juste de ça. Après ça, tu peux choisir des couleurs, tu peux choisir des formes de boutons, tu peux avoir n'importe quoi qui va affecter chaque personne, chaque tranche de personne, etc. Faut tester, tester, et faut bien tester. C'est ça qui est dur aussi en marketing, c'est quand tu arrives au client, tu lui dis, écoute, tu vas avoir quasiment trois mois, les trois premiers mois, ça ne veut pas dire que ça va être tant rentable. Exact. Faut que tu sois honnête. Moi, j'aime ça quand je vais sur un site, justement, je voulais avoir un gauge de prix, pis je voulais aller voir les autres compétiteurs, on va dire, les autres compagnies, qu'est-ce qu'ils faisaient. Pis j'aime ça quand je voyais qu'ils disaient que ça prend au moins trois mois avant vraiment de voir les résultats. J'étais OK, au moins les autres, les autres sont honnêtes. Si tu arrives pis que les autres ils disent, moi, il y en a un sur LinkedIn, justement, je ne nommerai pas de nom, mais il garantit d'avoir 20 clients par mois, je suis OK, mais tes 20 clients, je ne sais pas comment tu fais pour garantir ton offre, ça doit être, je t'offre ça, je ne donnerai pas ce qu'ils offrent comme service, mais je t'offre ça gratuquement. Mettons un massage, mettons pour une massothérapeute, il dit, je vous garantis 30 nouveaux clients. À part, si tu me dis que tu m'offres un massage gratuit, pas parce que tu me fais une belle pub que je vais aller voir plus lui que l'autre. Je ne sais pas comment il fait pour garantir des clients, mais tu ne peux aussi pas des affaires que tu devrais faire, tu devrais pouvoir faire. Faut que tu demandes aux clients, tu lui dis, gars, il faut que tu crées de l'awareness, il faut que tu fasses des tests. Tu trouves un, comme il dit, excusez l'expression, mais tu throw shit on the wall jusqu'à temps que quelque chose stick. Tu essayes de te faire et à un moment donné, il y a de quoi qui va marcher, c'est celle-là que tu vas choisir que tu vas focusser là-dessus. Il n'y a pas d'équation miracle. Il n'y a pas de solution magique au marketing. C'est du test-erreur. On teste des audiences, on teste des pubs, on teste du creative et une fois que ça fonctionne, on stick to it et on continue de tester. On arrête ça, tu n'arrêtes pas là. On n'arrête pas là. Parce qu'on va finir par arrêter de monter. Exactement. Les gens, c'est ça que des fois, les entrepreneurs qui veulent faire du marketing web, tu penses, c'est cher, 800$ par mois. C'est vraiment pas cher, 800$ par mois. Je suis désolé parce que le ROI est très intéressant pour toi. Une fois qu'on a trouvé la solution magique, il faut que tu payes justement le ROI. Comme tu disais tantôt, j'ai vraiment aimé ta métaphore que tu as dit tantôt. Je l'ai peut-être mal compris, je l'ai peut-être même interprété, mais dans ma tête, je l'ai vraiment bien interprété. Mais tu parlais d'une annonce de char. Ouais. Tu sais, quand tu annonces sur rentre ta voiture, tu mets l'annonce sur Kijiji, penses-tu vraiment avoir des appels demain? Ouais. Ben non. Peut-être, à moins que tu me as mis un prix dérisoire, mais mettons, tu mets un Honda Civic dans le prix moyen du marché. pourquoi j'ai racheté ton Civic à toi? Pourquoi? Montre-moi la valeur, montre-moi les bénéfices de ton véhicule, parce qu'il y en a tellement sous-marché des Honda Civic que, un, c'est la proximité, le prix, la couleur, etc. mais tu n'attends pas à avoir des appels d'un matin. C'est toute une question de timing. S'il n'y a pas de client présentement pour un Civic, là, tu te poses des questions, puis là, ton beau-frère, il dit, moi, j'ai vangé le mien sur Kijiji en deux jours. Parce que le timing, c'est à mon plan. Quand son F-150, il a affiché ça au début de l'hiver, c'est un méchant bon timing. Non, c'est ça. Mais ton Civic au mois de février, désolé, ça ne passe pas. De moins, quattro, par contre. Peut-être que là, ça va passer. C'est une question de timing, souvent, puis encore là, c'est de l'audience. Si tu ne parles pas à ton audience, tu n'auras pas d'annonce. Oui, c'est clair. Oui, absolument. Tantôt, tu me parlais du robot. J'imagine que j'ai une question normalement, c'est ce qui t'allume le plus ces temps-ci au niveau entrepreneurial. J'imagine que ça doit être ça, puis c'est compréable. Présentement, c'est vraiment les chatbots qui prend tout mon temps parce que je vois, comme je disais tantôt, ma plus grande qualité, c'est d'être fonceur. Il y a une belle opportunité à saisir présentement parce que le marché au Québec, il n'y a probablement pas de compétition présentement. Puis, présentement, j'offre des prix de lancement à mes premiers clients. aux dix premiers clients qu'on va avoir, on fait des prix de lancement dérisoires pour justement attirer la clientèle, construire notre notoriété, crédibilité auprès des futurs clients et aussi, le plus important, analyser du data, avoir des success stories avec nos clients parce que, comme je disais tantôt, je tiens à cœur vraiment tous mes clients dans cette nouvelle division-là et j'ai vraiment hâte d'avoir le taux de réussite parce que j'y crois à 110 %. Donc, c'est tant si ce qui m'allume, c'est vraiment de créer des chatbots avec l'intelligence artificielle de Google pour aller intégrer des stratégies marketing conversationnelles avec Messenger pour les restaurants. C'est pas mal ça. OK. Ah, c'est cool. Encore, tu disais tantôt, les landing page, je sais qu'est-ce que tu peux faire si genre contacte-nous, open-end Messenger. Tu mets déjà le bouton open-end Messenger. Normalement, ils ne sont pas tentés de cliquer sur contactez-nous mais si tu le vois que c'est Messenger, ils vont être plus tentés. Je le vois de plus en plus cette option-là. puis ça, ça peut être justement, ça peut être tentant justement plus pour le monde de cliquer là puis d'aller en contact sur Messenger puis une fois que tu les as dans la roue. Tu sais, la population rajeunie, les nouvelles générations qui s'en viennent, c'est les gens qui sont nés avec des iPhones dans la main, avec des Androïdes, peu importe l'appareil, sont de plus en plus techno. Tu sais, c'est pas pour rien qu'il y a une pénurie d'emplois présentement dans tous les secteurs me tombe annuel. Peut-être pas construction, mais par exemple, tout ce qui est agricole, paysagement, les gens ont la misère à se trouver du monde à travailler. Pourquoi? Parce que les gens, probablement, c'est saisonnier. Puis même si ça serait pas saisonnier, même s'il fait de la neige l'hiver, tu donnes le choix à un jeune de 18-19 ans de faire de la neige à 3h du matin à moins 20 ou programmer chez eux des robots ou faire des sites web ou faire peu importe qu'ils payent plus cher puis qu'ils aient le confort de chez soi ou peu importe dans un bureau ou peu importe. C'est sûr que les milléniaux vont choisir la voie la plus facile et la plus réconfortante pour eux autres. Travail manuel, c'est plus là. Écoute, ça fait des années que l'industrie automobile choisit des robots. Tout est fait. C'est juste, les humains sont servis seulement pour les inspections maintenant, ou presque. Il y a les usines qui sont à presque à 100% robotisées. Fait que tout ce qui est travail manuel, c'est en pénurie. C'est pas pour rien. C'est parce que justement les milléniaux se tournent vers des solutions plus techno. Ils voient aussi sur les réseaux sociaux que ils peuvent devenir entrepreneurs. Ça, c'est un autre sujet que je ne veux pas parler. Les fameuses annonces YouTube. Vive à Bali et avec son laptop et faire des millions de films. Ça, c'est une autre affaire. C'est une autre thématique. De la bullshit. Il y en a que oui, il y en a que non, mais il y en a que quand tu vois une annonce par jour d'un nouveau gars regarder ma maison, regarde, que clairement, le way est vide, ta maison. Tu l'as louée juste pour la vidéo pour avoir pas pour un câble. C'est le 20e que je vois, je commence à les savoir. Exact. On commence à être un peu des sous-populés avec ce genre de monde. Le monde rit Tai Lopez, mais ils font tout pareil que lui. Je ne sais pas si c'est qui Tai. Ça fait une couple de fois que je punk du monde qui ne savent pas c'est qui. Je ne sais pas c'est qui. Pas parce que c'est un dieu ou quoi, mais tout le monde le connaît parce que tout le monde a fait sa pub. vu sa pub, d'après moi c'est 150 millions de views qu'elle a sa pub dans son garage. C'est juste drôle. Exact. Non, mais en tout cas, peu importe. Ça, c'est une nouvelle... Mais non, c'est ça, les jeunes, ils voient de plus en plus comme tu dis, ils peuvent devenir entrepreneur, mais ça, c'est une nouvelle de plus en plus le monde. Je sens que là, c'est une pause. Tout le monde devient un peu entrepreneur, tout le monde veut se lancer, mais tu as besoin d'employer si tout le monde est entrepreneur, ça ne marchera pas. Ça ne va pas redescendre. Il y en a beaucoup qui vont redescendre sur Terre parce qu'ils vont se rendre compte que ce n'est pas aussi facile. Comme justement, un des derniers que j'ai interviewé lui disait, on ne pas une de l'autre, mais on rend ça beau l'entrepreneuriat, tout le monde pense que c'est la plus belle chose, tu as du temps, tu as de l'argent, mais une fois que tu le fais, tu te rends compte que tu travailles beaucoup plus fort pour moins d'argent au début surtout. Tu travailles beaucoup fort pour moins d'argent, mais c'est juste dans le fond, c'est de ne pas avoir ton boss pour travailler sur tes on-turn, sur tes propres termes. d'entrepreneur étant le meilleur style de vie et que tu es riche, tout ça, le problème avec ça, c'est qu'ils vendent un faux rêve parce que quand tu te pars en business, tu te pars en business pour l'argent, ça peut être une belle source de motivation, cependant, je trouve que ton accomplissement est au-delà de ça et lorsque tu atteins ce genre d'objectif-là, c'est là que tu avais l'argent. Parce que si tu te concentres sur les vraies valeurs ou à trouver des solutions à des problèmes, comme moi, présentement, c'est ça, le dealer boost, la compagnie de logiciels, il y a un problème présentement, j'arrive avec une solution. Les chatbots, présentement, il y a un problème sur Messenger, personne ne répond à leurs hosties de messages. Ah, ça, c'est indiqué. Vous faites quoi, Chris, là? Honnêtement, vous recevez un... Moi, je ne peux pas concevoir qu'un hôtel en centre-ville m'a écrit trois jours après. Pour moi, c'est inconcevable. Non, c'est clair. Tu ne peux pas faire ça. Tu es une hôtel de renommée. C'est incroyable. Donc, pour moi, il y a un problème, il est présent, j'apporte une solution. L'argent, c'est le fun. Ça va venir avec. C'est cool. Mais là, tu es en train de résoudre un problème. C'est là qu'il y a vraiment le fun. Avec des vraies valeurs. C'est le fun. Quand tu as un programme que tu sais que tu... Un programme, peu importe, un business que tu résous des problèmes, tu sais que tu aides vraiment le monde, c'est plus le fun à vendre aussi. Oui, parce que les gens se sentent. Oui, c'est ça. On est des êtres humains. On sent des choses. Quand le client n'a pas l'impression de se faire vendre quelque chose et que tu n'arrêtes pas de dire que c'est une belle solution, écoute, il y a un problème, écoute, on va régler ce problème-là de ton entreprise, telle affaire, telle affaire, et que tu n'as jamais parlé de prix et que tu n'as jamais assez de vendre, c'est bien qu'il te dit que tous les bénéfices et les valeurs que ça peut lui apporter quand il est vendu. Si tu arrives avec une solution comme, écoute, nous, on a un programme et que ça coûte tant par mois et que ça peut te faire ça et que c'est très intéressant, c'est très intéressant. Travail ton speech. Oui, avec la main. Travail ton speech, bénéfices et avantages. Là, je ne suis pas mal sûr que ton client va embarquer pas mal plus qu'auparavant. Oui, si c'est une affaire avec la vente qu'il faut qu'on travaille, qu'il faut qu'on, je veux dire, qu'il faut qu'on... Tu sais, je commence dans le domaine mais moi, je n'ai pas... Toujours place à l'amélioration mais pour moi, je ne suis pas parfait, je te dis des conseils bien beaux comme ça parce que c'est l'expérience que j'ai mais j'ai plein d'autres affaires que je dois améliorer aussi. Je te parle de ce que moi, je connais mais plein d'autres choses que je ne connais pas non plus. C'est pour ça que si je ne travaille pas, je suis en train de m'éduquer. On dirait que ça. J'éduque sur d'autres choses. Après quoi, que ce soit du bien-être, que ce soit du marketing, que ce soit d'autres, comment devenir une meilleure personne. Tu peux me taper sur YouTube et ça. Ils m'ont donné plein de trucs pour devenir une meilleure personne. C'est clair. Il y a plein d'affaires et c'est fou. YouTube est la source. J'étais justement trop là-dessus. J'étais justement trop là. Avant, c'est ça. Avant, je m'éduquais beaucoup et là, je n'ai pas fait le tour. Tu ne peux jamais être indisciplinaire. Tain Lopez, à cause de lui que j'ai commencé à écouter des audiobooks et qu'après ça, je suis tombé sur les podcasts et qu'après ça, j'ai lancé mon podcast. Ce n'est pas lui, il n'y en a pas de podcast en tant que tel. Après, à cause de ça, je voulais apprendre de plus en plus sur l'entrepreneuriat. Je suis tombé sur Entrepreneur on Fire. J'ai trouvé qu'avoir un podcast d'interview et des entrepreneurs, c'est la meilleure chose. J'ai décidé de me lancer et tout ça. Je l'ai vu la première vidéo de Tain Lopez. Moi, il m'a apporté du bien. Je n'ai jamais rien acheté à lui. Je n'ai jamais payé pour ses affaires. Il y en a qui disent qu'il te vend des affaires qui n'ont jamais rien fait. Mettons du marketing web. Mais il dit, ce n'est pas moi qui le fais. J'ai engagé quelqu'un pour qu'il fasse la formation. Moi, je suis comme la tête d'affiche parce que je peux aider à en vendre plus grâce à ça. Lui, il s'y connaît. Mais si lui faisait une vidéo, personne n'en achèterait parce qu'il ne connaisse pas. Moi, j'ai une notoriété. Je fais de la pub. Je vais avoir une formation sur le marketing web sur Facebook. Mais je n'en fais pas. Ce n'est pas lui qui en fait. Je n'en fais pas. Je n'en fais pas. Je n'en fais pas. Lui, il n'en fait pas. Mais il devait une formation. Il y a beaucoup de monde qui ne l'aime pas. Mais moi, à la base, son premier vidéo, c'était ça. C'est knowledge, trouver un mentor, lire. Moi, je n'étais pas OK. Moi, il ne s'en va rien écouter. J'ai commencé à faire ce qu'il m'a dit. Si je n'avais pas fait ça, je serais peut-être encore dans ma shop de peinture. Je serais malheureux. Tu vois, en 2019, il faut que tu penses ce n'était pas pure game. Oui. Comme là, tu vois, juste de même vite comme ça. Moi, je t'aurais mis une caméra ici. Oui. Oui, je sais. Caméra. Je reprends souvent Gary V parce que on s'entend que si tu ne sais pas quelque chose aujourd'hui et que tu l'apprends la journée même, le lendemain, tu es juste plus intelligent. Tu connais quelque chose de plus. Oui. Peu importe que tu as la pluie de taille, tu as la pluie de Gary V, peu importe, il n'y a pas de mal à s'éduquer et à de reprendre les gens parce que c'est de l'information que ces gens-là ont aussi repris de d'autres choses et c'est un roman aussi. Bref, ce que je vais en dire avec Gary V et que je fais aussi, même avant que Gary V le disait, ce qui est le fun, c'est qu'il verbalise, il verbalise tout ce que les gens pensent tout bas. Oui. Ça, c'est vraiment le fun. C'est vrai. Et le contenu que tu crées aujourd'hui avec moi peut devenir 1, 2, 3, 4, 5, peut-être même 6 types de contenu. C'est vrai, hein? Podcast, c'est pas de faire. Podcast sur LinkedIn. Podcast sur ton site. Un live sur... Facebook. Sur Facebook. Après ça, un vidéo sur Facebook mélangé avec l'audio et du texte par-dessus, overlay. Oui. Facebook. Ah bien, Facebook live. sur Facebook. Une photo. Tu vois, j'en calcule. Oui. un blog post. Avec un podcast, tu peux faire tout ça. Tu exploites pas de potentiel présentement. Oui. Ça t'aurait écouté. Tu mets une caméra, mets ton téléphone. Mets son téléphone. On met le mieux ça en plus. Tu m'en fous. On va être deux angles. Oui. Dis-moi que le prochain podcast, tu vas faire ça. Si je le fais à personne, oui. Oui. Parce que je n'ai fait pas tout le monde à personne. En fait, la vérité, si je voulais le faire avec toi, mais vu qu'on se connaissait un peu, je me suis dit que ça pourrait être une bonne personne dans un premier, mais là, je n'ai pas de trépied. J'en ai un, j'aurais pu l'apporter. J'ai été mal préparé à ce niveau-là. C'est pas grave. Le prochain que tu vas faire, trépied, caméra, puis si tu n'as pas deux téléphones ou si l'autre personne ne veut pas tu prends un trépied, tu te filmes pendant la moitié de l'entrevue, puis tu filmes l'autre pendant la moitié, parce que tu as quand même le son, là, tu peux séparer le son. Puis pour vrai, il y a plein de logiciels gratuits que tu peux éditer. Puis la journée même, tu mets ça sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, tu mets tout. Tu build ton brand. As-tu déjà ton logo? Je m'en dis que oui. Oui, mais il faudrait, en fait, là, justement, cette année, je suis en rebranding. Je ne connais rien sur le podcast, absolument rien. ZOZOZO, ça m'a, pas que ça ne m'a jamais intéressé, mais ça ne m'a jamais interpellé comme business. Mais je me rends compte que podcast, c'est rien d'autre que du contenu. Puis je me rends compte que tu passes à côté de beaucoup d'auditeurs, beaucoup de chances d'écoute parce que tu ne crées pas assez de contenu. Tu en as passé, je t'ai nommé presque dix types de contenu que tu peux créer à partir d'un seul podcast. Puis là, ça, je ne te parle pas des variantes des types parce que quand tu fais un vidéo, sur Instagram, tu peux faire un vidéo de une minute, mais c'est trop long une minute, tu ne le feras pas, tu vas faire peut-être 15, 20, 30 secondes, donc top. Quand tu mets ton vidéo, tu mets du texte overlay avec les highlights de l'entrevue pour attirer les gens. Mettons qu'on parle de, je ne sais pas, mettons que tu feras un podcast avec un entrepreneur, un millionnaire. Là, tu fais juste mettre les highlights, les keywords de ton podcast, texte overlay avec l'audio et l'image parce que je ne connais pas les stats, il faudrait que je fasse une recherche là-dessus, mais je me demande à quel s'élève le pourcentage des gens qui regardent leur feed Instagram avec du son ou pas de son. Moi, ce n'est pas de son. Je déteste le son. J'écoute toujours la musique, la cacophonie, je déteste ça. Je ne mets pas de son. Si je veux mettre du son, je vais appuyer. C'est pour ça que Carrie V, c'est le fun, il met son texte. Je n'ai pas besoin de mettre le son. Tu comprends? C'est juste pour ça qu'il fait ça. Pas juste lui, mais plein d'autres qui font ça. Il y a un petit texte par-dessus. Ce n'est pas parce qu'on est sourd, je veux le lire et regarder l'image. J'ai un triple interaction devant moi. J'ai de l'osio, de l'image et du son. Ce qui est le fun, c'est que quand l'anglais n'est pas ta première langue, si tu mets le son, tu associes les sons que tu entends avec les mots que tu vois et avec la bouche que tu vois aller. C'est le jackpot, c'est la série sur le Sunday. Tu as tout ce qu'il faut pour avoir du bon contenu. Tu passes à côté d'une opportunité incroyable de faire plusieurs types de contenus qui vont attirer plein de monde au même podcast. En ayant, tu vois, si tu gardes une constance de un podcast par semaine, un podcast par semaine avec tout le contenu, tu peux rouler toute la semaine avec le même contenu. Même, je serais prêt à te dire que si tu crées des variantes différentes, tu pourrais rouler sur deux semaines pour faire rouler ce podcast-là. À un moment donné, il meurt ton podcast, tu le sais. Et puis t'écoutes. Il est passé d'âtre. Ça a une durée de vie. Tu surfs sur une vague quand tu la publies. Après ça, ça redescend. C'est plate. Moi, j'aimerais bien ça que ta vague, tu continues de surfer ta vague pendant au moins une semaine ou deux. Pour ça, il faut que tu crées du contenu. puis que tu les distribues à travers toutes les plateformes disponibles qui sont gratuites. Ça ne coûte rien. Ça, ça coûte rien à faire ça, John. Rien. J'ai commencé. En fait, je te dirais, j'ai eu plus de facilité avec LinkedIn maintenant que Twitter. Puis Twitter, je me rends compte que ce n'est pas pour... Mais pas là ton audience. Oui, c'est ça. Mais pas là ton audience. J'essaie. Vos Instagram. Vos Instagram. Tu sais quoi? J'ai créé un compte, mais Instagram, je ne suis pas photo, je ne suis pas vidéo dans la vie. Ce n'est pas un réflexe naturel de le faire. Tu sais, on en parlait tantôt, je vais falloir que je commence. Je ne sais même pas comment faire un texte, un vidéo avec un overlay puis j'envoie des Instagram, des infos. Chaque personne a un canal de communication différente. Toi, ta force, ça semble être le podcast. Oui, l'audio. L'audio. Ce n'est pas le visuel. Non. Bon. All right. À ce moment-là, sur Instagram, qu'est-ce qui est motivant pour un podcast? Ça va être des quotes. Oui. Ça va être des... photos d'entrepreneurs que tu vas interviewer, peut-être. Hum-hum. Des nouvelles de business. Tu sais quoi, The Hustle? Non. Bien, j'en ai entendu parler souvent. Thehustle.com, c'est un... c'est un blog de nouvelles entrepreneurs. OK. La façon qu'ils envoient leur newsletter est vraiment le fun. OK. Ils ont des hot topics, des sujets intéressants puis leur approche est différente des autres puis leur Instagram est très hot aussi. OK. Très beau visuel puis il n'y a pas de self-free ou des orphelins. C'est vraiment très business mais les gens s'abonnent là-dessus pour aller voir justement des trucs. Pour vrai, je suis prêt à te parler pendant longtemps de comment, où t'améliorer puis quoi faire. Mais le seul conseil que je vais te donner, c'est fais une liste. C'est tout. Fais une liste des choses que tu vas améliorer puis que tu devrais faire. La première chose, ce serait du contenu puis d'être constant. Ça, je le sais parce que le contenu, en fait, souvent je fais ça puis je vais poster le podcast le jour que je vais le mettre en ligne puis après ça, souvent je cherche de quoi pour garder soit la page à allumer pendant le reste de la semaine ou... Non, tu vois, erreur numéro un, il faut que tu le fasses avant. Non. Avant la publication. Ah ouais. Tu découpes ton contenu avant la publication. Oui. Tu sais que sur Facebook puis Instagram, oui, dépendamment du type de contenu, mais tu peux céduler. Oui. Bon. Sur Facebook, c'est plus facile sur Facebook. Si tu vas sur... Tu connais-tu Hootsuite? Euh... GoSuite? Hootsuite. Ah oui, 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 je ne m'en suis jamais servi, mais je sais quoi. Un publicateur de... Oui. Bien moi, j'avais... C'est pas important. Mais j'en avais un autre qui s'y servait à ça. Peu importe, là, t'as des belles plateformes là-dedans, justement. T'as des belles plateformes qui sont disponibles gratuitement, qui sont limitées, mais qui sont gratuites, que tu peux t'en servir pour publier tes trucs à l'avance. Fait que tu fais ton contenu, tu regardes lundi et mardi jusqu'à vendredi, samedi, dimanche, tu fais ta publication puis tu laisses ça aller. Comme ça, tu fais rien d'autre de la semaine. C'est la façon de parler, tu vas chercher d'autres entrepères, tu continues à mouler le business, mais t'as pas besoin de te soucier de faire du contenu parce que là, je veux garder le pace puis le peak de ma publication. Ok, là, je pourrais mettre une photo là, mais ça, c'est ça depuis le temps. T'es déjà out. T'es out. Tu fasses ça avant. Découpe ton contenu des photos, des vidéos, des textes overlay, des trucs comme ça, n'importe quoi. Puis là, même, tu crées un vibe aussi. Étant donné que, mets-toi une semaine ou deux l'avance. Fait que là, mettons, mon podcast à moi, tu le publies... Dans deux semaines, en théorie. Pas lundi prochain et autre après. Exactement. Là, tu crées un hype. Crées un hype avec un texte overlay parce que tu fasses du contenu pour avant et après aussi. Tu peux utiliser le même, mais pas vraiment parce que le hype, c'est que tu donnes des highlights puis des keywords pour créer un hype pour justement pour ce podcast là. Tu mets des photos de mon entreprise ou pas d'autres des affaires la même. Tu crées n'importe quoi, mais tu crées du contenu avant pour créer le hype. Une fois que le hype est fait, bang, tu publies ton podcast puis avant ça, tu continues. Hey, rappelez-vous mon podcast, truc machin chouette, allez visiter, cliquez ici, mette la photo, tu crées l'engouement puis tu répètes, tu répètes la même chose pour tous les autres podcasts. À un moment donné, les gens vont s'abonner. Ça va être une autre affaire. Ça, c'est une autre paire de manches pour garder tes clients puis garder les abonnés, etc. Mais, chose importante, la constance est le contenu et te dévasser de toutes tes distractions. C'est ça la clim, c'est juste ça. Faut que tu le fasses, faut que tu le fasses pour toi-même puis comme t'as un bon comportement présentement de pas te soucier de tes... Je te dis ça pas pour te le rappeler et que t'as pas de followers ou que t'as pas beaucoup de followers mais pour te dire que ce que t'aimes faire, c'est des podcasts et c'est intéressé aux entrepreneurs. Continue dans ça. Ça va s'écouter. C'est pour ça que je les écoute, tes podcasts. Ils sont intéressants, c'est cool. Les entrepreneurs que t'as rencontrés sont intéressants puis le flow est bon. Tu vois que c'est naturel. C'est ça. C'est ça. J'ai toujours dit quand j'envoie la demande, je les écoute un peu comme une entrevue avec un verre à la main et puis c'est le pouf. Je veux que le monde se sent à l'aise puis qu'il n'y ait pas de pression. Quand tu vas à la TV, tu sens que ça peut leur faire peur. As-tu proposé à aller faire les podcasts chez l'entreprise? En fait, moi, je demande tout le temps selon la distance. Je dis que ça peut se faire par Internet ou en personne selon la distance. J'en ai fait un hier matin à Québec. Je n'aurai pas pu descendre à Québec parce que ça va me coûter bien trop cher de gaz pour ce que ça me rapporte. Je ne peux pas descendre à Québec pour ça, mais la plupart du temps, j'essaye. J'en ai un autre que je n'aimerais pas tout ça ou quoi. Mais que lui, il m'a dit que je voudrais absolument le faire en personne. Il dit que par Internet, je ne trouve pas ça. Je trouve ça impersonnel. En tout cas, il m'a dit le contraire. Je trouve que ça fait beaucoup plus personnel en personne. Il dit que je voudrais le faire en personne. J'ai du même avis. J'ai voulu me déplacer. Moi aussi, je trouve qu'à la date, mes meilleures entrevues sont... Ce n'est pas l'invité, le problème. C'était moi. Je trouve que j'ai une meilleure énergie quand ça se fait en personne. Il te faut... Au niveau du branding et tout ça, tu dois te concentrer sur avoir aussi une image statique. Donc, une image, un branding pareil. Quand tu vas faire du visuel, parce que ton prochain podcast, tu vas faire du vidéo. Éventuellement, peut-être pas le prochain, mais éventuellement, mettons, c'est comme au 10-30, c'est le fun parce qu'au 10-30, tu as des chambres, pas des chambres, mais des salles qui peuvent se louer ou à l'Hôtel Halt ou à d'autres trucs-là. Si tu prends, mettons, puis il y en a que c'est gratuit en plus, ou tu prends une entreprise, essaie de trouver une salle gratuite, une belle vue, quelque chose, que ce soit au centre-ville, que ce soit dans les Skycreepers, ou que... Essaie d'avoir un beau bureau, quelque chose, pour avoir l'opportunité de filmer l'entrevue puis de filmer toujours là. D'être comme, salut, je me présente, John, OK, je veux faire une entrevue avec toi, je fais des podcasts, mes podcasts se tournent à tel endroit, tu n'aimes pas d'options, parce que tu regardes à la même compétition, le même background, tout ça, puis à chaque fois, tu te fais au même endroit, fait que là, c'est intéressant. Ce qui est pire pour les auditeurs, c'est... C'est pas beau quand c'est filmé à une autre place, puis à moins que ton concept soit ça, si c'est pas ça, que ce soit statique, que ce soit beau, que ce soit tout le temps, à mettre, si t'avais un bureau, à ton bureau, ou à des trucs comme ça, mais si tu travailles ton branding à ce niveau-là, avec un intro de logo, avec un outro de logo, des trucs comme ça. Ouais, c'est sûr que j'ai bien de la job, moi je te dirais que les technicalités comme ça, ça va être plus tard, déjà le fait, si je peux amener la vidéo, ça va déjà être un plus, puis après ça, éventuellement, je vais penser, parce que j'ai pas... Oui, comment ça va être pas vrai, je vais faire des recherches, voir s'il y a pas des locaux gratuits, mais habituellement, j'avais trouvé comme de quoi le 400 par mois, je vois là, j'ai pas les mots à l'aider, puis c'est... Ah non, mais c'est pas 400... Non, 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 mais regarde, comme j'ai déjà fait... Je vais te donner un cue là, à l'époque, j'avais fait une entrevue à l'hôtel 10-30. OK. Quand tu rentres à l'hôtel, à droite, t'as le bord, le jour, il y a jamais personne. Ouais. Jamais jamais personne. Puis pour vrai, je t'arrivais là un lundi. En fait, je vais demander la permission aux directrices des opérations, je vais demander, écoute, tu fais une entrevue avec quelqu'un, puis j'aimerais ça comme juste utiliser le côté bord, on va avec une caméra, puis c'est tout, puis je vais te faire ça là. Ah, j'ai dit, ouais, pas pour même. Gratuit. C'est écrit ça. C'est des hôtels. Ouais. Les hôtels, souvent, puis ils vont voir que t'es un jeune entrepreneur, pis que tu veux pas louer une salle, tu veux juste, tu vas pas déranger personne, tu vas juste à être une entrevue, tout ça, pis nous autres, on avait amené genre deux grosses caméras avec, on avait un méga setup, pis on utilisait le bord, on arrêtait pas de rire, pis crier, pis c'était, on a peu eu de plaintes, pis ça avait l'été, mais il y a plein de salles que tu peux louer gratuit. mais je vais te checker, pour vrai, il y a des affaires comme ça que je suis pas au courant encore, qu'il va falloir que je commence à me renseigner, il faut, ouais, mais non, fait qu'écoute, je te remercie beaucoup Martin, c'était hyper le fun, c'était très apprécié, merci à toi, j'ai eu bien du plaisir, pis je suis bien content si t'en as eu aussi, yes, fait que je te remercie beaucoup pour tes conseils, j'espère que tout le monde a été bien content de ça, si tu veux finir en nous plugant, tes compagnies, tes sites web, où est-ce qu'on peut te rejoindre? en fait, la première compagnie, Stinson Marketing, on peut visiter le site web et voir nos réalisations à www.stinson.in ensuite, la deuxième entreprise d'enseigne est Code Design, www.cote-design.com et les autres sites web, évidemment, c'est pas nécessaire parce que je fais pas mal de B2B, c'est pas nécessaire de nommer les sites web et sinon, pour moi, je vais me par courriel à martin-en-commercial-stinson.in That's it, je te remercie beaucoup encore et bonne journée. Bonne chance avec les podcasts. Merci beaucoup. Salut tout le monde, merci beaucoup d'avoir été présent. On se retrouve au prochain épisode. Salut.